... Bien, bonjour à tous. C'est un sujet qui me tient à cœur, puisque j'en ai fait le sujet même de ma thèse il y a maintenant plus de 20 ans. Au début des années 90, je me suis intéressée à cette question de la manière dont, dans le milieu sportif, on gérait les ressources humaines, tout d'abord sportives et puis de manière générale les ressources humaines. Et en fait, le thème de ma thèse, à l'époque, c'était de voir les interrelations qu'il pouvait y avoir entre le monde de l'entreprise et le monde du sport en matière de gestion des ressources humaines. Alors aujourd'hui, on peut dire que le monde sportif, le monde de l'entreprise, va regarder beaucoup et regarde beaucoup du côté du sport pour mobiliser ses ressources humaines. L'inverse, en tout cas, ne se fait que très peu, à savoir que le milieu sportif, et c'est une des thèses que j'avais développées, savoir que le milieu sportif ferait bien aussi parfois d'aller voir dans le milieu de l'entreprise ce qui s'y fait, notamment en matière de gestion des ressources humaines. C'est donc dans cet esprit-là que je m'étais interrogé sur la question. Et depuis plus de 20 ans, je ne cesse de m'y intéresser. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir faire des cours sur la question, que ce soit dans mon université à Créteil, ou que ce soit, comme je vais le faire la semaine prochaine, à Kedge Business School de Marseille, ou comme je le fais également à Caen, et comme je viens le faire devant vous. Sauf que lorsque je le fais dans un certain nombre d'universités, ou à Rouen aussi, c'est bien entendu au-delà d'une heure, puisque les cours que je fais, que ce soit à Créteil, c'est 24 heures, à Kedge c'est 18, et à Caen c'est 12 heures. Donc tout ça pour vous dire qu'en une heure, je ne vais bien entendu pas aborder toutes les problématiques RH telles que j'aurais pu le faire, puisque j'ai été obligée de faire des choix. Alors cette problématique, elle émerge particulièrement à partir du moment où on a vu apparaître un secteur professionnel au sein du sport. Et je dois dire d'ores et déjà, ce que j'entends par ressources humaines sportives, c'est tous les acteurs, tous les acteurs qui, dans une structure sportive, qu'elle soit ligue, que ce soit un club, ou que ce soit même une fédération, ce sont tous les acteurs qui, dans une structure sportive, participent directement à la production de la performance sportive, savoir bien entendu en premier lieu les sportives et les sportifs, mais également tous ceux qui les préparent à cette compétition et à la production de la performance, c'est-à-dire les entraîneurs, bien évidemment, les préparateurs physiques, les médecins, les kinés, les analyses vidéo, bref, tous les gens qui appartiennent aujourd'hui au staff et à des staffs qui sont d'ailleurs de plus en plus denses, comme on en parlera tout à l'heure. Alors, comme je vous l'ai dit, le cadre de mon intervention ce soir est loin d'appréhender l'ensemble des problématiques RH dans le sport, puisque si je ne vais m'intéresser ici qu'aux entraîneurs et aux staffs en général, mais également aux sportifs et aux sportifs, si je ne prends que le nombre de sportifs, il y a environ 4 500 sportifs professionnels aujourd'hui en France, environ, selon les sources et les statistiques, c'est plus ou moins, mais enfin ça tourne autour de cela. Sur le nombre d'encadrants, on en compterait à peu près, en tout cas référencé par l'OMNAS, 1 000, il y en a très certainement beaucoup plus, bref, même si on additionne, admettons qu'on arrive à 10 000, sur les 300 000 emplois à peu près créés dans la branche sportive, vous voyez que c'est une minorité, donc je ne vais pas aborder l'ensemble des problématiques RH. Qu'on soit d'accord. Il faut également que je précise que ces ressources humaines sportives, aujourd'hui, sont essentiellement masculines et qu'elles concernent également, pour les deux tiers, des sports collectifs traditionnels, puisque dans les 4 500 sportifs professionnels qui ont été recensés en 2013 par le Café Mass, on constate que les deux tiers, c'est-à-dire 3 000, appartiennent à des sports collectifs traditionnels, le football, le rugby, le basket, le handball et le volleyball. Alors, bien évidemment, que dans chacune de ces disciplines connaît un rythme d'apparition du professionnalisme qui est différent d'une discipline à l'autre. Le professionnalisme a également des formes d'application différentes, en termes de congés payés, en termes de salaire minimum, en termes de dispersion salariale, de protestation sociale, etc. Mais je souhaite ici, devant vous, et c'est quelque chose auquel je tiens, désingulariser, pour reprendre une expression de Sébastien Fleureil et de Chauté dans leur livre de 2008 qui concerne justement les sportifs professionnels, il faut désingulariser l'analyse des sports et je préfère, et je vais l'aborder, moi, de manière globale, afin de se débarrasser, comme ils le disent, de l'illusion d'un particularisme propre à chaque sport. Ça, c'est quelque chose que je note très souvent, et d'ailleurs, même les sportifs et même les dirigeants, quand ils s'adressent à une caméra ou à un média, vous avez remarqué qu'ils disent le football, le basket, le handball, et que très rarement, ils disent le sport. Si, ça, c'est un élément de langage qui est utilisé quand on est en situation de crise. Mais quand on est dans une situation plutôt de succès, on en revient aux particularités disciplinaires. Or, en matière de gestion des ressources humaines, au-delà des particularités disciplinaires, moi, ce qui m'intéresse plutôt, ce sont les récurrences des problématiques RH qui apparaissent dans toutes les disciplines. Après, elles peuvent prendre peut-être des formes plus ou moins dangereuses, on va le voir, parce qu'il y a des aspects qu'on va aborder qui sont très peu abordés et qui le seront très certainement beaucoup plus dans les années à venir. Mais ce qui est certain, c'est que les thématiques qui sont spécifiques au management des ressources humaines sont présentes dans tout le sport professionnel. Pour une raison qui est simple, c'est que les sportifs et les sportives et tous ceux qui les encadrent sont souvent salariés d'une organisation qui prend la forme de plus en plus souvent d'une entreprise, c'est-à-dire d'une société commerciale. Mais même lorsqu'ils sont éventuellement salariés d'une association, il n'en demeure pas moins que cette association fait partie du secteur privé est donc dépendante du Code du Travail commun et en particulier de la Convention collective nationale du sport. Donc, le secteur sportif est régi aussi par des textes, donc des droits, mais également des devoirs pour les salariés, mais également pour les employeurs. Donc, tout le monde sportif est concerné par ces thématiques de gestion des ressources humaines. Alors, ce soir, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas les aborder toutes, j'en ai choisi quelques-unes qui concernent plus particulièrement comme vous voyez les ressources humaines sportives et je voulais juste vous signaler avant de rentrer dans le vif du sujet qu'en général, ces problématiques-là sont peu examinées, enquêtées par les gestionnaires, les sociologues. Quand j'ai pris le sommaire de la revue par exemple européenne du management du sport depuis le début, donc depuis le numéro 1, vous comptez les articles qui portent sur la question du management des ressources humaines ou de la gestion des ressources humaines sur les deux doigts de mes mains. En revanche, on compte effectivement beaucoup d'études sur le marketing, la finance, sur aujourd'hui les stratégies digitales. Là, vous en avez effectivement des centaines et des centaines d'articles qui concernent ces aspects-là. Sur la gestion des ressources humaines et le management des RH, quasiment rien. Si je regarde du côté des ouvrages en langue française, c'est encore plus facile, il y en a zéro. Par contre, des ouvrages de marketing, de stratégie financière, sur la mondialisation, sur l'économie, sur maintenant les stratégies digitales, il y en a beaucoup. Il y a même des ouvrages aujourd'hui sur la responsabilité sociale du sport. Et comme je vous le dirai et je l'aborderai, à cette thématique, étrangement, la gestion des ressources humaines n'y apparaît pas. J'ai bien entendu en tête, mais on aura l'occasion peut-être d'en parler au travers de vos questions, les raisons pour lesquelles la gestion des ressources humaines est une thématique si peu abordée dans la recherche, que ce soit en gestion, que ce soit en sociologie ou dans les autres disciplines. Je ne vais pas ici développer parce que je n'en ai pas le temps, mais si vous le souhaitez, je pourrais vous donner les quelques raisons qui expliquent cela. Alors rentrons plutôt maintenant dans le vif du sujet parce que j'emploie des termes qui ne sont pas forcément connus de fait du milieu sportif. Donc je préfère partir de mots sur lesquels nous allons nous mettre d'accord. On va dissocier deux niveaux de management. Le niveau micro-managérial et le niveau macro-managérial. Peu importe dans l'ordre dans lequel on le donne, si plus logiquement j'aurais dû commencer par le macro, mais peu importe, ce n'est pas grave. Ces deux niveaux de management sont, je le précise tout de suite, interdépendants. C'est-à-dire que l'un a une influence sur l'autre et l'autre a une influence sur le premier. Mais venons-en à la définition. Je vais commencer par le macro-management, comme je le mets ici sur la diapo. Le macro-management, c'est au fond tout ce qui relève du management global d'une organisation, que ce soit une entreprise, que ce soit une administration, que ce soit une association. Une manière dont on dirige globalement une organisation qui peut se décliner d'ailleurs en différentes stratégies, stratégies de production, financières, marketing, qualitatifs, qualité, pardon, et bien entendu une stratégie RH. Donc c'est la manière dont on gère et on manage les ressources humaines d'une organisation au niveau global, donc au niveau de la direction de cette organisation. Le micro-management fait référence, c'est quelque chose qui est davantage connu en sport, c'est ce qu'on appelle en gestion et en RH le management de proximité. C'est la manière au fond dont on manage et on encadre une équipe de travail, une équipe, donc ça peut être dans une entreprise, tout simplement un service, un département et bien entendu là en ce qui nous concerne c'est une équipe de sportifs ou de sportives. Ces deux niveaux donc de management sont interdépendants comme je vous le disais, à savoir concrètement que s'il y a une erreur qui se fait ou une mauvaise décision prise au niveau du macro-management, cela va avoir un impact sur le micro-management et ce d'autant plus qu'il y a une singularité que l'on retrouve dans le milieu du sport qu'on ne trouve pas systématiquement au milieu du sport, c'est que dans le milieu du sport, les structures organisationnelles sont relativement plates comme on dit en gestion. À savoir que le nombre de niveaux hiérarchiques qu'il y a entre le sommet de l'organisation et la base, le nombre de niveaux hiérarchiques est relativement restreint. Si je prends un club standard, même si c'est différent selon les clubs, ça va de deux, trois, voire maximum, quatre niveaux hiérarchiques entre les sportifs et le président ou la présidente. Ce n'est pas le cas dans la plupart des grandes entreprises et des entreprises d'une certaine taille. Ce n'est pas le cas dans des grosses PME où vous pouvez avoir 10, 15, 20 niveaux hiérarchiques. Là, c'est plus compliqué à faire en sorte qu'il y ait une adéquation parfaite entre le macro et le micro-management. En revanche, dans les structures sportives, c'est beaucoup plus simple. Et non seulement c'est beaucoup plus simple, mais du coup, ça complique aussi les choses parce que, comme je vous le disais, s'il y a une erreur, une mauvaise décision qui est prise au niveau macro-managérial, ça a un impact immédiat quasiment sur le micro-management. Je vais vous donner ici un exemple lointain. Je ne vais pas ici donner trop, trop, trop. Je vous donnerai quelques exemples quand même issus de mes observations, de mes lectures depuis plus de 20 ans. Celle-ci concerne, par exemple, une décision de la Federer. Dans les exemples que je vais donner, ce n'est pas pour stigmatiser un sport plutôt qu'un autre. Je tiens à le dire. D'ailleurs, j'aurais dû prendre des exemples issus uniquement de mon sport, comme ça, vous ne pouvez pas m'incriminer de vouloir descendre un sport plutôt qu'un autre. Bon, là, je vais prendre excusez-moi s'il y a des gens qui font partie de ce sport-là, un exemple issu du basketball. En 2000, l'équipe de France à Sydney, l'équipe de France masculine finit deuxième, me semble-t-il. Et donc, le président de la fédération de l'époque avait prévu de leur donner une prime en cas de bon résultat. et donc, ils reviennent de Sydney et la prime, ils n'en entendent plus parler. Le capitaine, à l'époque, c'était Antoine Rigaudot, monte au créneau et dit qu'est-ce que c'est que ça ? On nous a promis une prime et on ne l'a pas. Et comme il va y avoir ensuite pas mal de discussions et pas mal de problèmes, eh bien, Antoine Rigaudot décide d'arrêter sa carrière en équipe nationale avec après toutes les complications que ça peut créer dans le groupe, bien évidemment. Et difficile de repartir sur une dynamique positive après cela. Voilà un exemple concret. Un exemple inverse, comment le micro-management peut impacter le macro-management. Là, je vais prendre un exemple de Handball, tiens, que j'ai vécu à Ivry lorsque j'étais présidente de ce club. Je ne vais pas citer de nom, en revanche, mais quand vous avez un entraîneur qui prend un certain nombre de décisions, donc là, je me cite au niveau micro, qui prend un certain nombre de décisions et qui, en raison de ces décisions qui ne sont pas forcément acceptées par les joueurs, crée un climat relationnel délétère entre les joueurs et lui. Forcément, au bout d'un certain temps, les résultats s'en font sentir. Et quand les résultats s'en font sentir, forcément, au niveau macro-managérial, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller vendre, au sens nob du terme, j'entends, le club a des partenaires d'aller leur dire, vous voyez, on a des résultats, sauf que les résultats, quand ils ne sont pas là, c'est compliqué. Donc, l'adéquation des deux est fondamentale. Fondamentale. Alors, pour aller plus loin sur ce que sont ce macro et ce micro-management, tout d'abord, je vais partir, parce que là, je n'ai pas précisé réellement les choses. Je vais partir d'une définition pour qu'on soit là aussi tous d'accord sur ce qu'on entend par la gestion des ressources humaines. J'ai pris une définition dans un manuel classique écrit par des spécialistes de la GRH. La GRH regroupe toutes les activités qui consistent à fournir à l'entreprise, ici, on peut remplacer, bien entendu, l'entreprise par organisation, les ressources humaines dont elle a besoin pour atteindre, en temps voulou, les objectifs qu'elle s'est fixée dans un contexte d'incertitude accrue. Ici, j'ai souligné un certain nombre de passages. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre qu'une stratégie RH doit être au service d'une organisation. Une stratégie RH n'est jamais au service des salariés. Je dis souvent ça à mes étudiants RH puisque j'enseigne essentiellement dans la filière RH. Si vous voulez être au petit soin des salariés, vous avez très mal choisi votre métier. Soyez plutôt syndicaliste, assistant social, mais certainement pas gestionnaire des ressources humaines. La stratégie d'une politique gestion des ressources humaines est d'abord au service d'une organisation. C'est pour ça qu'il est très difficile de dire, quand on nous demande, nous spécialistes des RH, est-ce que c'est une bonne politique RH que je fais ? Je ne sais pas car il n'y a aucune bonne politique de gestion des ressources humaines dans l'absolu. Il faut la confronter aux objectifs que l'organisation s'est donnée pour pouvoir en conclure qu'elle est bonne ou mauvaise. Est-ce qu'elle est adaptée à la stratégie qu'on s'est donnée ? Est-ce qu'elle est adaptée aux objectifs qu'on s'est donnée à moyen et long terme ? Là, on peut répondre. Mais dans l'absolu, je ne peux absolument pas répondre. Je vais vous donner, pour faire comprendre ça, aux étudiants, je prends un exemple très simple. Quand vous êtes dans, par exemple, le vêtement haut de gamme, Hermès, par exemple, Louis Vuitton ou d'autres choses, on est dans le haut de gamme, là, on a besoin d'avoir du personnel extrêmement qualifié. Donc, on va forcément bien rémunérer. Et on a intérêt à bien les rémunérer parce qu'on a intérêt à fidéliser ce personnel-là pour avoir un produit de qualité parce que la qualité est essentielle dans ce secteur d'activité. Si maintenant, je prends la grande distribution ou je prends l'hôtellerie, je n'ai pas, enfin, le bas de gamme, moyenne ou bas de gamme. Je n'ai pas besoin particulièrement de fidéliser mes salariés. Donc, avoir un taux de turnover très élevé et donner des salaires relativement faibles, ça correspond à la stratégie de ces entreprises et à ce qu'elles veulent atteindre. Elles n'ont pas besoin d'avoir du personnel extrêmement qualifié. Et comme le marché du travail, aujourd'hui, vous le savez, notamment pour les gens qui ont de basse qualification est relativement ouvert, ce n'est pas grave. Vous ne voulez pas travailler, ce n'est pas grave, il y en a plein sur le marché du travail. Donc, on voit bien que le choix de la stratégie RH que l'on va faire va dépendre d'abord de la particularité de son métier, de son secteur d'activité et surtout de la stratégie qu'on veut se donner. Concrètement, ça correspond à toutes ces activités-là que je ne vais absolument, bien entendu, pas développer aujourd'hui. Là, j'ai mis un organe type de tout ce que l'on retrouve comme activité dans la fonction RH. Les sources, vous les avez en dessous, c'est l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres qui fait régulièrement des enquêtes sur la fonction RH et une source qui est quand même relativement récente. Donc, on y trouve, bien entendu, une grande partie de gestion purement administrative et juridique. Ça, c'est ce qu'on appelait à l'ancienne la gestion du personnel, la gestion des ressources humaines. Première remarque, c'est beaucoup plus qu'une gestion purement administrative et juridique du personnel. C'est autre chose, la GRH. On y voit d'autres activités, en effet, qui font référence à ce qu'on appelle aujourd'hui la GRH qui est apparue en France dans les années 1980 et bien avant aux Etats-Unis. C'est une pratique qui nous vient des Etats-Unis. Bien, donc vous avez notamment ce paquet-là qui consiste à développer et à mobiliser le capital humain ou les ressources humaines, ça dépend après comment on veut le dire, tout n'importe, à l'organiser et également à participer à l'ensemble. Donc là, on est plutôt dans le macro. Ici, on est également, on est tout ça, on est dans le macro, d'ailleurs, management. Mais c'est ce paquet-là, ici, le développement des compétences, des ressources humaines qui a donné, en fait, l'appellation de gestion des ressources humaines. Donc, gestion des carrières, gestion prévisionnelle des emplois, des compétences, le recrutement, gérer la marque employeur, la formation, les études RH que l'on peut faire, les réseaux sociaux d'entreprise. De l'autre côté, vous avez effectivement la thématique de la responsabilité sociale de l'entreprise qui est devenu, il y a eu un glissement sémantique qui est devenu aujourd'hui la responsabilité sociétale de l'entreprise dont je vous parlerai tout à l'heure. Bref, et qui est un paquet très, très important, notamment, on le verra dans le sport. Notamment dans le sport. Donc, aujourd'hui, vous voyez que la fonction RH, elle englobe des activités à la fois administratives, juridiques, basiques, mais aussi des activités qui sont nouvelles. qui sont plus ou moins développées selon l'entreprise, selon sa sensibilité vis-à-vis de la gestion des ressources humaines. Plus une entreprise est importante en termes de nombre de salariés et plus on voit apparaître ces différentes fonctions. Plus une entreprise ou une organisation est petite, de petite taille, et plus on se rapproche d'une gestion du personnel et on s'éloigne d'une gestion des ressources humaines. Je vais un petit peu plus loin avec cette autre définition parce qu'elle me permet d'insister sur l'un des enjeux majeurs de la gestion des ressources humaines. On a beau le répéter d'ailleurs et le répéter, le répéter, mais eu égard à la manière dont les ressources humaines sont parfois instrumentalisées dans les entreprises, je pense que ce n'est pas encore compris par tout le monde. La gestion des ressources humaines comporte toutes les décisions et actions qui a fait la nature de la relation entre l'organisation et ses salariés. Qu'est-ce que ça veut dire ? N'importe qui d'entre nous ici, à partir du moment où nous travaillons dans une organisation, nous avons une relation plus ou moins distante vis-à-vis d'elle. Il y en a qui s'identifient complètement à l'organisation dans laquelle ils travaillent et d'ailleurs, quand ils en parlent, ils disent nous, faisons ça, nous avons fait ça, nous avons eu tel résultat. Ils s'identifient complètement à leur entreprise. Ces personnes-là, en général, on n'a pas trop de mal à les motiver ou à les impliquer parce que c'est un peu comme leur famille. On s'identifie totalement. Il y a une identification qui peut être parfois fusionnelle. Et puis, il y a ceux, comme moi par exemple, je n'ai pas honte de le dire, qui ont une distance très importante vis-à-vis de leur organisation employeur et qui, au fond, on les appelle souvent des salariés ailleurs qui s'épanouissent ailleurs, c'est-à-dire qu'ils disent bon, moi je vais travailler parce que j'aime bien ce métier-là, mais j'y vais pour gagner de l'argent parce qu'il faut bien gagner de l'argent pour vivre. Là, c'est plus compliqué pour vous impliquer davantage au-delà peut-être de ce qu'on attend de vous, juridiquement parlant. Moi, par exemple, si ma faculté me demande d'en faire un petit peu plus sans que ce soit rémunéré, c'est non. Je l'ai fait avant. Mais justement, parce que la gestion des ressources humaines manque, en tout cas, ne produit pas suffisamment de reconnaissance, il y a un moment donné, nous sommes tous humains. Exit. Comme le disait un autre sociologue célèbre. Donc, au fond, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que cette fameuse adéquation entre le micro et le management a un impact direct sur la performance pour prendre un terme ici générique. la performance et en ce qui nous concerne la performance sportive. Alors, je ne vais pas ici vous parler de l'expérience, enfin de l'expérience. Oui, c'est une expérience quelque part lorsque j'étais présidente, mais parce que j'étais présidente pendant six ans, j'ai pu faire un peu ce que je voulais. J'exagère un tout petit peu, parce qu'il y avait quand même un conseil d'administration. Et puis, il y a des êtres humains qui résistent plus ou moins parfois, donc on ne peut pas faire non plus ce que l'on veut. Mais tout de même, j'en ai profité justement pour fonder la manière dont je dirigeais ce club et cette équipe en mettant au centre de ma stratégie les RH. Donc, je ne vais pas ici développer, mais je peux vous assurer que ça a un impact en effet extrêmement positif. Et si le club d'Ivry a été champion de France en 2007, il y a déjà donc dix ans, alors que l'équipe était sur le point cinq ans avant, était sur le point de descendre en deuxième division, c'est parce que justement, on a fait tout un travail sur la stratégie RH du niveau macro au niveau micro que ça a pris trois, quatre ans. On a travaillé, donc on a commencé d'abord par le micro-management où j'ai fait une recherche action pendant trois ans au sein de ce club et de cette équipe. Je travaillais en collaboration avec le président de l'époque pour évidemment que ça reflète aussi la stratégie macro-managériale. puis après, je suis devenue présidente, ça m'a été plus facile de mettre en adéquation les deux. Voilà, les résultats s'en sont faits ressentir. Je ne dis pas que c'est seulement grâce à ça, mais ça a joué un rôle important dans les résultats. Donc, il y a un enjeu en termes de performance, notamment au niveau micro-managériale, mais pas seulement. Il y a un enjeu important en termes de performance. Je le répète parce que je crois que les gens n'en sont pas intimement persuadés. Même ceux qui disent il faut remettre, l'humain, les ressources humaines au centre et tout. Il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Et entre les deux, on constate bien souvent qu'il y a un gros décalage. Alors, venons-en maintenant à la manière dont on manage les ressources humaines dans le sport, les ressources humaines sportives. Je vais m'appuyer pour commencer sur des travaux qui ont été menés en 2008. Alors, ça remonte un petit peu. Est-ce que les choses ont véritablement évolué ? Je ne le pense pas très sincèrement pour bien connaître la manière dont fonctionne aujourd'hui notamment le domaine du sport professionnel. C'est une étude qui à l'époque, une étude prospective qui avait été menée à la demande de la branche professionnelle du sport par Amnios, le CDES et l'entreprise qui est spécialisée qui est spécialisée dans la gestion des ressources humaines. Je vous ai mis ici quelques extraits. Le premier extrait, c'est le suivant. Les acteurs sportifs n'ont pas une lecture claire et précise des différents métiers et compétences. Ils s'expriment plutôt en termes de diplômes. Vous les connaissez tous les diplômes, DE, machin, etc. On note également de fortes difficultés à obtenir des organigrammes. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, si on va sur les sites des différentes organisations sportives, qu'elles soient fédérales ou que ce soit des clubs ou des ligues, c'est difficile d'obtenir des organigrammes bien souvent. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il faut absolument avoir des organigrammes. Ça, ça peut être effectivement une critique. Moi, par exemple, à Ivry, je me suis opposée au départ à faire un organigramme puisque les choses évoluent tellement vite qu'il faut quasiment refaire un organigramme tous les ans. Mais j'ai bien compris également que les salariés en avaient besoin pour pouvoir se situer dans une organisation générale. Donc, on a fait un organigramme en effet. Deuxième extrait, s'il n'y a pas, alors ça aussi, c'est symptomatique, il est vrai qu'il n'y a pratiquement pas de directeur des ressources humaines dans les organisations sportives. S'il n'y a pas à proprement parler de directeur des ressources humaines, c'est quand même comme cela que l'on reconnaît s'il y a une stratégie RH dans une organisation à la présence ou non d'un DRH ou d'une DRH. La fonction RH est pour les grands clubs assurés par un des quatre dirigeants comme dans une PME traditionnelle avec toutefois une distinction très claire entre le sportif et le hors sportif. Le sportif est plutôt géré comme vous le voyez par des managers généraux, des directeurs sportifs et ou entraîneurs, on en parlera tout à l'heure. Et le hors sportif, ils sont gérés par des directeurs généraux, des directeurs exécutifs dont on peut noter, ce n'est pas ici dans la phrase, qu'ils n'ont pas eu forcément de formation en gestion des ressources humaines. Bref, cette fonction RH relève plutôt de l'autogestion en lien avec le président ou quelques dirigeants élus pour les petits clubs. Donc, première remarque, il y a déjà dans les organisations sportives une séparation entre les ressources humaines sportives et les autres. Les autres ne sont pas forcément gérés par un DRH quand il en existe tant mieux. Si je prends par exemple la Fédération Française de Football, plus de 250 salariés, c'est ça, je ne me souviens plus, c'est ça, plus de 250 salariés, 60 et quelques, je crois. On a eu la chance à l'UPEC, à Créteil, d'avoir l'intervention de son directeur général qui est intervenu sur cette thématique. Ce monsieur a été recruté en 2012 pour justement mettre en place une stratégie RH. Il ne vient pas du monde du sport. Volontairement, Noël Legrette l'a volontairement recruté quelqu'un en dehors du milieu sportif. Ce monsieur n'était pas du tout directeur des ressources humaines avant. Il travaillait plutôt dans le marketing. Il a été recruté à la Fédération Française de Football et depuis 2012, il est chargé de mettre en place effectivement une stratégie RH. Mais juste une petite remarque, son titre et sa fonction n'est pas celle de DRH. Son titre, c'est celle encore une fois de directeur général administratif. DGA. Donc on pourrait penser qu'en effet, il y a une dominante plutôt à gestion du personnel et administrative. Ce qui n'est pas tout à fait le cas puisqu'il nous a explicité la politique RH de la Fédération Française de Football. Mais à ma connaissance, c'est une des rares fédérations où il y a une vraie stratégie RH. Si je voulais vous parler de la Fédération Française de Handball, il n'y a pas... Il y a un directeur général qui fait fonction de DRH mais qui fait fonction d'eux et qui n'a pas eu forcément et qui n'a pas eu c'est sûr une formation spécialisée en RH. Et puis il y a un DGA adjoint qui lui a eu une formation en gestion des ressources humaines mais plutôt de type administratif qui fait aussi fonction de gestionnaire du personnel. Mais quand je vois le nombre de salariés de la Fédération Française de Handball qui ont démissionné ces deux dernières années, je me dis que la gestion des ressources humaines dans notre Fédération n'est pas certainement au top. Loin de là. Parce que là aussi, l'absentéisme, les démissions sont un indicateur important dont la manière... dont les salariés vivent la gestion des ressources humaines et dans une organisation. Et s'ils considèrent qu'ils n'ont pas des conditions suffisantes pour eux, ils partent. Et quand on sait aujourd'hui la concurrence qu'il peut y avoir sur le recrutement de talents et de compétences, c'est fort dommageable. Donc aujourd'hui, le monde sportif, vous le voyez, premier exemple, en tout cas, ce n'est pas sa première préoccupation, la gestion des ressources humaines, c'est le moins que l'on puisse dire. Si je veux aller plus loin, toujours dans ces rapports, il y en a trois, cette enquête a donné trois rapports en 2008. Les pratiques que l'on peut assimiler à la gestion des ressources humaines sont assurées par le président et le trésorier, en général dans un club, c'est ça. Des gens qui ne sont pas forcément des bénévoles, mais qui le sont bien souvent, y compris, je tiens à préciser dans les clubs professionnels de football, ils ne sont pas tous présidents salariés et ils ne sont pas tous forcément spécialistes des RH. Nous n'avons pas relevé dans les clubs interrogés de postes salariés dédiés à la GRH, il en va autrement dans les structures de type profession sport ou groupement d'employeurs. La GRH dans les clubs sportifs se rapproche de ce que l'on rencontre dans les TPE, c'est-à-dire de la gestion purement administrative, peu de formalisation des pratiques, importance des réseaux de proximité pour les recrutements, peu de recours à la formation, peu ou pas d'anticipation des besoins en compétences, même lorsqu'un projet associatif est rédigé. D'ailleurs, c'est intéressant de voir les sommaires des projets associatifs souvent quand ils sont dirigés. Vous verrez que souvent il n'y a pas de place pour la gestion des ressources humaines et pour les ressources humaines. L'autre jour, il y avait une jeune femme qui montait un projet dans le sport et qui devait faire son business plan. Elle avait oublié elle aussi la gestion des ressources humaines. Je continue. On observe ainsi au mieux une certaine forme de management opérationnel plutôt qu'une réelle gestion des ressources humaines. Je crois que ce constat est sans appel. Alors on va aller balayer maintenant quelques étapes éléments concrets de ce qui se passe en matière de gestion des ressources humaines sportives dans le sport et notamment le sport de haut niveau et professionnel. Commençons par la thématique du dialogue social qui est une thématique fondamentale en gestion des ressources humaines. J'ai mis le titre un dialogue social émergent pour être gentil. En réalité, on peut constater dans la réalité qu'il est souvent plutôt pauvre qu'émergent. Mais il est émergent, donc pauvre. La pauvreté du dialogue social peut s'expliquer par une émergence récente de cette thématique de la gestion des ressources humaines. Ici, en effet, je vous ai mis quelques dates d'apparition de ce qui fait le cœur d'un dialogue social. Pour qu'il y ait dialogue social, il faut qu'il y ait des syndicats employés, donc là en l'occurrence de sportifs et de sportives. Il faut également qu'il y ait des associations d'employeurs et il faut bien entendu que toutes ces personnes-là soient réunies autour d'une table. J'ai oublié les entraîneurs qui font partie aussi, bien évidemment, du dialogue social. Je vais commencer, vous voyez, par les conventions collectives. En dehors du golfe des centréquestres qui ont eu, enfin surtout des centréquestres, ça s'explique simplement, c'est que les centréquestres sont ces sociétés commerciales bien souvent et qu'elles ont compris très rapidement qu'elles avaient intérêt à mettre en œuvre une convention collective. La convention collective du sport, vous le voyez, elle date de 2005. C'était hier. Hier. Il a fallu plus de dix ans pour la négocier. Ben oui, parce qu'au départ, quand il s'est agi de la négocier, et ça, la volonté vient du ministère du Travail à l'époque, on est au début des années 90, on constate un vide juridique dans le sport qui était à l'époque une zone de non-droit, en termes de droit du travail, j'entends, où l'amateurisme marron, comme on l'appelait en sociologie, comme on l'appelle, était une banalité, où la plupart des sportifs étaient payés pas dans la totalité, mais beaucoup en liquide, où donc, voilà, les charges sociales n'étaient pas donc forcément payées, où le temps de travail n'était absolument pas contrôlé, bref, on était dans une zone de non-droit du travail. Et donc, vide juridique, il faut mettre en place une convention collective des ministères. Ah mais oui, mais pour mettre en place une convention collective, il faut des syndicats autour de la table. Ah ben, si on n'avait pas. Donc, il a fallu, pour pouvoir négocier une convention collective, tout simplement créer des syndicats de joueurs, d'entraîneurs, et également une association d'employeurs, c'est le Cosmos, que vous voyez en bas, ici, qui a été créé, je n'ai pas mis la date, en 1900, de mémoire, 97, alors que, voilà, l'idée de faire une convention collective nationale date du début des années 2000, des années 90, pardon. Donc déjà, il vous faut du temps, vous voyez, pour créer cette association, que les employeurs s'accordent et se mettent, bref, autour d'une table. Puis, maintenant, aujourd'hui, vous voyez, vous regardez les dates de création, ça c'est pour la création des syndicats, enfin des associations d'employeurs, ce que donc, on appelle tout simplement dans le milieu traditionnel de l'entreprise, le patronat, mais du sport. Donc, ici vous avez le foot, ici vous avez le hand, ici vous avez le rugby, ici vous avez le basketball et ici vous avez le deuxième syndicat qui s'est créé au foot, vous le savez, en 2015, vous avez les gros clubs d'un côté, et les petits clubs de l'autre. Bien, donc les petits clubs sont restés ici, les gros ont créé la première ligue. Chez les sportifs, vous avez Proval au rugby, l'UNFP pour le foot, le basket, le handball et la FNAS qui fédère toutes ces associations sportives, à savoir la Fédération nationale des associations et des syndicats sportifs et c'est la FNAS, seul syndicat représentatif qui a été la seule à pouvoir représenter donc les sportifs et à signer cette convention collective nationale. en 2005. Chez les entraîneurs, vous avez l'UNIQATF au foot, TEC 15 au rugby, coach en basketball, 7 masters et le hand qui se sont fédérés tous en 2008 dans la Fédération des entraîneurs professionnels qui est en réalité plus une coquille vide, elle n'a pas réellement de vie mais elle existe. Et puis, vous avez des sections sport dans des syndicats traditionnels comme l'UNSA. Bref, donc vous voyez aux dates d'apparition simplement de ces différentes organisations syndicales qu'elles sont de créations relativement récentes. Relativement récentes. Alors, tout ça explique et si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis ici quelques références, notamment deux entretiens qu'on a fait avec François Sarfati dans le dernier numéro de Sociologie Partie que j'ai ici. Je vais vous en lire quelques extraits qui sont sortis au mois de mai, juin 2016. C'est sur le sport et l'entreprise. Donc, c'était justement intéressant de voir comment le dialogue social était venu. Et alors là, c'est intéressant quand on pose la question à Serge Chimon qui est maintenant vice-président de la Fédération française de rugby mais qui, à l'époque où on l'interrogeait, venait juste de céder sa place à la présidence de Proval qui est le syndicat de rugby. On lui pose la question on lui a posé cette question-là « Quel rapport entretenez-vous avec les syndicalistes plus traditionnels ? CGT, FO, SFDT, etc. ? » Et là, sa réponse est très claire. Il nous dit « Pour bon nombre d'entre eux, ce que l'on fait n'est pas du syndicalisme. Les syndicalistes disent qu'on les fait rire. » les syndicalistes du milieu traditionnel, bien entendu. On a également interrogé Franck Leclerc qui est le directeur de la FNAS, pardon, que je vous ai vu apparaître, mais qui est aussi le directeur de la JPH de l'association des handballeurs et qui a relancé aussi l'association des basketteurs professionnels. Et voilà ce qu'il dit au moment où la CCNS a été négociée. Il nous dit « On s'est retrouvés autour de la table des vrais partenaires sociaux qui ne venaient pas du milieu du sport mais du monde professionnel. » Les syndicalistes de la CGT, des FAU, de la CFDT, de la CFTC, de l'UNSA, etc. Et ils arrivaient avec des négociateurs qui avaient l'habitude de négocier. Et là, le monde sportif s'est pris un peu une claque. Voilà. Bref, je pourrais continuer à les citer. Tout ça pour vous dire qu'en effet, le dialogue social est un paramètre nouveau dans le milieu sportif et qu'il y faudra du temps pour que les acteurs sociaux s'y habituent et prennent l'habitude des relations professionnelles. Moi, j'ai pu, à titre personnel, effectivement voir à quel point c'était une thématique nouvelle puisque j'ai eu le plaisir, à ma demande, de représenter les présidents de clubs de handball au sein de la commission paréthère de handball pour négocier avec le syndicat des joueurs et le syndicat des entraîneurs notre accord sectoriel sur la base du chapitre 12 de la Convention collective nationale, le chapitre 12 qui reprend les droits et les devoirs des sportifs et des entraîneurs et des employeurs dans le sport professionnel. Et donc, la première fois que je siège, ils avaient déjà commencé les discussions, il y a eu deux réunions avant moi, avant que j'arrive, j'arrive, donc moi je m'étais proposée parce que je connais bien le domaine des RH et j'ai ce souvenir qui me revient en tête, il s'agissait de négocier l'argent, enfin l'argent, les fonds de la formation professionnelle dans le handball. Et vous avez le président du syndicat des joueurs qui nous dit, nous on souhaite que dans notre accord sectoriel, la totalité de l'argent qui va à la formation professionnelle de l'ensemble des salariés dans le hand soit dédiée à la reconversion, à la question de la reconversion des sportifs, des handballers. Ça vous paraît bien, ça part plutôt d'un bon sentiment. Je lui dis, ça ne va pas être possible. Il me dit, pourquoi ça ne va pas être possible ? Je lui dis, parce que tu vas expliquer à monsieur qui était à ma gauche qui était le représentant des entraîneurs, à l'époque c'était monsieur Antti, elle est toujours entraîneur de Nantes, je lui dis, tu vas expliquer à Thierry Antti que quand l'année prochaine il demandera une formation pour se perfectionner, qu'il n'y aura pas le droit puisque 100% de l'argent de la formation professionnelle va pour la reconversion des sportifs. Alors Thierry Antti me revient, attends, t'expliques-moi. Je t'explique comment fonctionne la formation professionnelle en France, je t'explique qu'il y a des organismes paritaires à qui on donne de l'argent, on est obligé de cotiser, qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, on est obligé de cotiser. Donc il vaut mieux que les clubs utilisent l'argent qu'ils donnent à ces opérateurs qui mutualisent l'argent de la formation professionnelle et que cet argent de la formation professionnelle sert à financer toutes les formations de tous les salariés sportifs, entraîneurs et ceux qui sont dans les fonctions support, il ne faut pas les oublier. Et comme ce... Non, je suis filmé donc je ne vais pas pouvoir aller plus loin, je ne dirai plus rien, je n'irai pas plus loin, mais ils ont pris conscience tous les deux là qu'en fait ils n'y connaissaient rien en matière de gestion des ressources humaines et là en l'occurrence en matière de formation professionnelle. Alors on a rectifié le tir et on n'a pas mis bien entendu 100% d'argent dédié à la reconversion des sportifs, sinon ils n'auraient pu rien rester ni pour les autres salariés ni pour les entraîneurs. Mais pour vous montrer à quel point dans le sport et le sport de haut niveau, il y a un manque de connaissance de ces questions-là et donc ça peut poser bien entendu des situations qui peuvent être parfois drôles, c'était le cas en l'occurrence ici. Bref. Vous pouvez constater aussi toujours en termes de dialogue social que les mouvements collectifs de greffe sont très rares dans le sport. Très très rares. Ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, quand les sportifs décident de faire greffe ne serait-ce que pendant six mois, ils font greffe pendant six mois. Et ça s'est déjà vu. Et il n'y a pas très longtemps. Au basket, en NFL, ça se voit pas régulièrement mais relativement régulièrement malgré tout. En France, au fond, nous avons, en tout cas dans le sport, je veux bien aller préciser, je parle du sport là, nous avons plutôt un syndicalisme que l'on appelle en sociologie des relations professionnelles, un syndicalisme de participation plus qu'un syndicalisme de revendication. Pour quelle raison ? Pour une raison simple et là, je vais citer tout simplement Serge Chimon qui est cité dans l'article de Floriel Chauté dans le livre, pardon, dans l'article, excusez-moi, « La sportive en danger, la condition des travailleurs sportifs ». Il dit, à un moment donné, il dit, « On défend les intérêts des joueurs dans une structure du rugby professionnel naissante où on a conscience qu'on ne peut pas jouer les incendiaires en termes de viabilité financière où on a conscience que quelque part, on fait tous partie de la même maison. Il faut qu'il y ait des concurrents, il ne faut pas qu'il y ait un club qui ait intérêt à ce qu'il ferme l'autre. Bon, grosso modo, on est dans un système où les intérêts des uns rejoignent l'intérêt des autres et donc, vous n'avez pas intérêt en tant que sportif d'avoir des revendications trop importantes par exemple en termes d'heures de travail. C'est le seul, d'ailleurs, autre remarque, c'est le seul secteur où, et c'est pour ça que le dialogue social a du mal à partir, c'est le seul secteur économique où le dialogue social ne porte pas sur essentiellement le salaire puisque c'est quelque chose qui se négocie individuellement avec le président. Et je vais même aller plus loin et je reprends ce qu'ils nous disent, ces syndicalistes, ce sont même les employeurs qui augmentent d'eux-mêmes les propositions salariales aux joueurs. Donc, on n'a pas besoin de revendiquer cela. La revendication surfait d'autres choses, notamment le temps de travail et là, il y a du chemin à faire puisque pour la plupart du temps, les clubs sont souvent hors la loi, hors accord sectoriel. ça dépend après de l'argent que vous avez, des conditions de déplacement, mais il y a un temps entre le moment où vous finissez un match et le moment où vous devez être chez vous et selon ce que vous prenez comme moyen de transport, vous ne respectez pas l'accord sectoriel. Mais je ne vois pas et vous ne le verrez pas non plus un sportif ou une sportive porter plainte au prud'homme contre son employeur puisque pour lui, après, ça peut être synonyme de chômage. Donc, c'est un petit milieu très fermé où tout se sait et si un sportif a amené son club au prud'homme, il peut le faire une fois qu'il est licencié. On le voit bien, on a eu plein de cas des entraîneurs qui sont licenciés par leur club à la Fédération française de football, au PSG. Là, on l'a vu dernièrement avec Laurent Blanc. OK, il a été licencié, il a touché ce qu'il avait à toucher. Mais vous ne le verrez pas, vous ne le verrez pas, quand un joueur est encore en activité et qu'il peut avoir la possibilité d'évoluer dans d'autres clubs plus prestigieux. Bref. Deuxième exemple, je vais partir du dialogue social pour avancer un peu et je vais aller plus vers le micro-macro-management. Comment ça se passe dans un club professionnel dans un sport collectif professionnel ? On constate souvent ce que j'ai appelé un jeu configurationnel mouvant. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'extrait issu des rapports, il y a le hors sportif qui est géré et puis il y a le sportif, il est géré par un manager général ou par un directeur sportif quand il y en a un ou par l'entraîneur directement. Tout va dépendre non pas seulement du niveau de développement du club, contrairement à ce que l'on pense, parce qu'il y a des clubs de football qui sont beaucoup plus avancés que des clubs de handball par exemple dans la professionnalisation et pour autant le club de handball peut avoir une structuration du micro-management plus importante que le club de football. Ça se voit, on l'a vu. Il y a des clubs de football où il n'y a pas de directeur sportif par exemple. Il y a des clubs de handball où il y a des directeurs sportifs. Donc, c'est un jeu configurationnel-mouvant. Ici, il faut entendre configuration au sens sociologique du terme et c'est un concept issu du sociologue allemand Norbert Elias, à savoir une figure globale vous le voyez toujours changeante que forment les joueurs. Ici, il ne l'a pas pris du sport, il parlait de joueurs en termes génériques. Au sein desquels ces joueurs, ces individus qui appartiennent à cette configuration, au sein desquels ils sont en interdépendance et ils peuvent être parfois liés, parfois ils peuvent être adversaires. Bref, il y a des rapports de force entre les uns et les autres et au sein de ces configurations mouvantes s'établit un équilibre fluctuant des tensions, un mouvement populaire d'équilibre des forces qui incline tantôt vers l'un ou tantôt vers l'autre. Ici, vous avez le centre de gravité qui représente ici le C en fait un équilibre parfait, situation idyllique, un équilibre parfait entre trois personnes que vous pouvez retrouver dans un club, parfois il n'y en a que deux, ça peut être ces deux-là, parfois il y en a trois et moi j'ai pu le constater le vivre, c'est de la négociation et un rapport de force permanent pour gérer les ressources humaines sportives entre ces trois fonctions-là. Alors tantôt le C peut se déplacer plutôt vers là, c'est le président qui va tout décider, tantôt ça va être l'entraîneur-manager, tantôt ça peut être le directeur sportif-manager, voilà. Et moi vous voyez par exemple à Ivry quand je suis arrivée donc il y avait ce triptyque-là, il y avait ce triptyque-là très clairement, mais avec un C qui était, quand j'ai fait l'audit organisationnel avant d'être présidente, bien évidemment, je me suis rendu compte que le C était un peu trop par ici et qu'il y avait un déséquilibre quelque part et mon rôle a, en tout cas j'ai essayé de le replacer un peu plus au milieu, de faire en sorte qu'il y ait davantage d'équilibre pour que les différents paramètres du management d'un club soient représentés. À la fois le macro, à la fois le micro, que l'entraîneur prenne plus de place, que le président, en l'occurrence moi, prenne plus de place, etc. Pour que tous les enjeux, toutes les catégories du club soient plus ou moins représentées. ça donne lieu ce jeu configurationnel mouvant, ça donne lieu, vous voyez, à des conjugaisons qui sont multiples, possibles, et tout dépend de l'histoire du club, des personnalités des uns et des autres, donc ça dépend de beaucoup de paramètres, mais le modèle à peu près générique, c'est celui-ci que l'on retrouve un peu partout. Ce qui est plus intéressant, c'est de s'interroger sur leurs habitudes de management. comment ils font pour manager concrètement ? Et là, j'ai constaté que, en fait, tous ces acteurs sociaux, à leurs différentes fonctions, à leur place, ils coopèrent au quotidien en respectant des conventions. La plupart du temps, ces conventions, je dois le dire, sont implicites, elles ne sont écrites nulle part, mais tout le monde les a intériorisées par habitude. Donc, ils respectent des conventions qu'ils partagent, bien évidemment, qui sont implicites, et j'ai constaté que les processus de travail au quotidien, en fait, se construisent d'abord dans la pratique des acteurs eux-mêmes. Au fond, ils managent d'une façon très empirique. Les choses se sont construites de manière extrêmement empirique à partir d'habitudes qu'ils ont prises au cours du temps, dans le sport en général, dans un club parfois en particulier, mais ça dépend aussi, ces pratiques dépendent aussi des personnalités des uns et des autres et de leur trajectoire, les clubs où ils sont passés, etc., des habitudes qu'ils ont prises ici et là. Mais, quoi qu'il en soit, à chaque fois, je me suis aperçue et j'ai écrit un livre également sur le métier d'entraîneur sportif professionnel, donc j'en ai interrogé un certain nombre, de sport individuel, de sport professionnel, j'ai pu constater qu'ils sont capables, effectivement, de parler a posteriori de leur philosophie, de leur logique RH qu'ils appliquent, mais qu'en réalité, ils y réfléchissent uniquement parce que vous leur posez des questions. Si, quand je leur demande quelle est ta stratégie, tu as une stratégie écrite dans ta tête précise de gestion des ressources humaines, il n'y en a pas. C'est une action, sauf certains, j'exagère puisque maintenant ce sont des choses, et on verra tout à l'heure dans ma dernière partie, justement, qu'il y a des choses qui avancent. Si vous demandez à Claude Onesta quelle est sa stratégie RH, il est tout à fait capable de vous l'expliquer et il le fait très très bien et il a une stratégie qui est très claire, qui est un management de type impliquant et non pas participatif comme je l'entends dans la bouche des journalistes. Ça va beaucoup plus loin le management impliquant qu'un management de type participatif. Bref, en tout état de cause, il y a encore une marge de progression qui est énorme, énorme, en matière de micro-management et de macro-management des RH sportives, la preuve. Intervenons-en-nous à un aspect qui aujourd'hui inquiète beaucoup les gestionnaires des ressources humaines en entreprise mais on ferait aussi bien de s'en inquiéter dans le milieu sportif. C'est la question des conditions de travail et notamment l'apparition de ce que l'on appelle, nous, en RH, les RPS, c'est-à-dire les risques psychosociaux, bref, les souffrances au travail. Voici, premier élément, il y a trois paragraphes qu'il faut distinguer. Le premier, c'est les résultats d'une enquête qui a été faite, vous le voyez, en 2014 sur les footballeurs professionnels par la Fédération internationale des footballeurs professionnels, donc le syndicat international de tous les footeux dans le monde entier. 26% des joueurs en activité souffrent d'anxiété et 5% de burn-out et 10% ont été déclarés en détresse psychologique. Ces chiffres sont très largement au-dessus de ce qui se passe dans le milieu traditionnel du travail. À l'issue de cette enquête, la FIFPRO a tellement eu peur qu'ils ont commandité une enquête beaucoup plus précise sur les footballeurs allemands et qu'aujourd'hui, le rugby s'y est mis et il y a une enquête qui est en train d'être effectuée, en l'occurrence par des médecins, sur l'état de santé mentale des rugbymen dans le monde. Mais là aussi, au travers d'un certain nombre de faits divers qui apparaissent de temps en temps dans l'équipe, etc., quand vous les mettez les uns après les autres, on constate en effet que ce ne sont pas seulement des faits divers et que c'est bien un phénomène qui aujourd'hui est en train de se développer. Quand j'ai réalisé cet ouvrage sur les entraîneurs sportifs et puis pour nourrir un peu mes cours, je continue encore mes enquêtes quand j'ai un peu de temps, j'ai interrogé une coach sportive, mais pas coach au sens sportif, une coach au sens entrepreneurial qui suit une trentaine de footballeurs professionnels aujourd'hui en activité de manière discrète, parfois confidentielle. sur la trentaine de joueurs qu'elle a, il y en a qu'un dont je ne me souviens plus derrière le nom qui ose dire qu'il a un coach personnel qui le suit. Et je lui ai posé cette question, à savoir de quoi il souffre sur le plan psychologique, quelles sont ces souffrances mentales qui touchent les footballeurs. Je vous ai mis ici un certain nombre de faits qui font que au quotidien, effectivement, les sources de souffrances mentales et psychologiques sont fort nombreuses. J'en ai mis quelques-unes. L'attente de la première signature ou la prolongation d'un contrat professionnel. On pourrait croire qu'en effet que ces footballeurs, là je parle des footballeurs, mais c'est pareil, du coup, pour les autres, encore pire. Parce qu'on pourrait penser que les footballeurs, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils n'ont pas ces problèmes-là. Pas grave, si je ne suis pas à la fin de l'année, j'ai gagné suffisamment pour me retourner. Mais non, ça se saurait si l'argent nous permettait d'éviter les uns et les autres ces problèmes d'ordre psychologique. Donc oui, ça les mine de savoir si on va les ressigner ou pas. Et comme vous savez que les contrats, en tout cas au football, dans tous les sports, sont au maximum de 5 ans, mais que bien souvent on ne va jamais au bout du terme et que par exemple dans des sports comme le rugby ou comme le handball ou comme le basket, les contrats sont beaucoup plus en moyenne de 2 ans maximum maintenant. Les joueurs veulent parce qu'il n'y a pas les transferts comme au football. On ne peut pas jouer sur les mêmes registres. Donc c'est quelque chose qui en effet les préoccupe énormément. L'obligation de réussir et de ne pas décevoir. Celui-ci, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Et quand vous parlez avec ces sportifs de haut niveau et professionnels, c'est quelque chose en effet, alors il faut leur tirer les verres du nez, il faut les interroger de façon sociologique, mais ils vous le disent tous, ils ont une pression de tout le monde, du staff, des dirigeants, des médias, des proches. Des proches, oui, qui leur mettent la pression sans le vouloir, mais ce serait bien quand même que tu réussisses parce que ça permettrait de nous améliorer notre vie. Ils ne le disent pas comme ça, bien évidemment, mais il y a toutes ces attentes qui doivent gérer seules. Je dis bien seules parce que là, on pourrait penser qu'ils trouvent de l'aide au sein de leur club employeur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui comme on va le voir juste après. De ne pas dire sa souffrance dans un milieu où le dolorisme est un élément constitutif de la socialisation sportive. Le dolorisme, c'est l'exaltation de la douleur. Et dans le sport, on nous apprend à souffrir d'abord. On nous apprend tellement à souffrir que même lorsqu'on sort d'un entraînement et qu'on n'a pas mal, quelque part, on se dit de nous-mêmes qu'on ne s'est pas bien entraîné. Donc dans un milieu où la douleur est normale, banalisée, dans un milieu où on n'a pas le droit d'être faible parce que si on est faible, on est écarté immédiatement sur le banc, voire même en dehors du banc, et bien effectivement, vous ne pouvez pas avouer que vous avez mal quelque part ou surtout mentalement, vous ne pouvez pas l'avouer. Deux illustrations, mais tant d'autres, j'aurais pu vous en donner d'autres. Deux rugbymen, c'est le hasard, il y a des footeux, je vous ai bien parlé du football, j'aurais pu vous parler d'un handballeur qui a arrêté le handball par cause d'un burn-out. Là, c'est deux rugbymen, Raphaël Poulain et Mathieu Bastaro. Raphaël Poulain que je connais un peu mieux, en tout cas le cas de Raphaël Poulain que de Mathieu Bastaro, Mathieu Bastaro, j'ai pris la phrase de la quatrième de couverture, j'ai lu son livre, pas de souci. Mais si je vous dis ça, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il a choisi cette phrase-là en quatrième de couve, qui est pour lui certainement la plus importante de son livre. Il est simplement dommage qu'au très haut niveau montrer ses sentiments soit aussi mal perçus. Et en effet, Mathieu Bastaro, pour s'en sortir et rester dans le monde du rugby, il a fini par faire comme l'a fait depuis très longtemps Teddy Riner, par prendre une psychologue qui le suit. Et ça va beaucoup mieux depuis qu'il va voir une psychologue à sa propre initiative. À sa propre initiative. Raphaël Poulin, voilà, je vous laisse lire ses propos dans son livre. Raphaël Poulin est un cas typique, idéal typique, comme on dit en sociologie, très intéressant. Parce que lui, dans son livre, il va beaucoup plus loin que Mathieu Bastaro. Et effectivement, le fait qu'il ait arrêté sa carrière très tôt, qu'il a failli finir SDF, qu'il a fait une tentative de suicide, qu'il s'est fait interner six mois en hôpital psychiatrique pour un burn-out et une dépression dont il a mis des années à s'en sortir. Et qu'est-ce qu'il regrette ? Eh bien, il regrette cela, il regrette de ne pas pouvoir pu dire sa souffrance quand il était rugbyman. Surtout qu'il évoluait en plus au stade français où on fait des beaux calendriers et on vous explique bien que vous êtes un champion, vous êtes un héros, vous êtes un gladiateur. Un gladiateur ne souffre pas. Il vit ou il meurt. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc on cache la souffrance. On la tait. On la garde pour soi. Sauf qu'on n'est pas tous faits pareil et qu'un jour, ça expose. C'est ce qui est arrivé à Raphaël Pouin. Ça a explosé du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, il a en effet arrêté sa carrière. J'aurais pu aussi vous parler d'un reportage que j'ai passé à mes étudiants. Je montre un étudiant de l'UPEC qui est là. Les revers de la médaille. Le revers de la médaille d'un documentaire qui est passé sur Arte. Ce documentaire ne parle que de ça. Ne parle que de gestion des ressources humaines sans nommer, bien sûr, une seule fois l'expression. Mais il parle effectivement des questions de la reconversion. La fameuse petite mort. Il parle aussi des questions de dopage. qui sont liées aux performances toujours plus importantes et qu'on demande aux sportifs. Au temps de travail qui ne cesse de se densifier. Oui, ça aussi, on a oublié de le prendre en compte. Les temporalités des sportifs se sont densifiées. Avant, il y avait quoi ? Temps d'entraînement qu'on pète. Maintenant, il y a temps d'entraînement, les stages, la récupération, les médias, les affaires personnelles, la gestion du patrimoine, etc. les partenaires. Il y a tout un tas de temps qu'il faut réintégrer dans l'emploi du temps du sportif. Mais ça ne suffit pas de le réintégrer. Encore faut-il le préparer à y faire face. Ce qui, là, bien évidemment, n'est pas le cas quand vous allez dans les centres de formation. vous, et c'est ce que m'a dit d'ailleurs cette coach sportive, elle regrette bien qu'on ne forme pas les sportifs aujourd'hui à ce genre de choses, à gérer, non pas leur carrière dans son ensemble, mais ne serait-ce que leur quotidienneté. Leur apprendre à gérer toutes ces pressions auxquelles il doit faire face. Je vous ai parlé ici des joueurs, mais je pourrais aussi vous parler, comme je vais le faire rapidement, des entraîneurs. Bref, aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'érosion des corps, on connaissait, mais celui du mental, on le connaît moins et pourtant, ça devient une réalité qui se développe de plus en plus aujourd'hui. Alors, comment faire pour se sortir de tout ça ? Quelle drôle d'idée de parler de Vicage d'Oracho ici, au travers de Tatane. En fait, ce qu'on constate, c'est que le sport professionnel et de haut niveau est devenu du spectacle sportif. Ce n'est plus du sport, c'est devenu du spectacle, sportif. À partir du moment où on sort de la sphère du sport et où on devient un spectacle sportif, comme le dit si bien l'économiste Jean-François Bourg justement dans le reportage dont je vous parlais tout à l'heure, Le revers de la médaille, le sport est instrumentalisé par des logiques qui lui sont extérieures. Là, en l'occurrence, des logiques économiques. Dans ce même documentaire, la psychiatre Claire Carrier renchérit et considère que les sportifs deviennent comme des populations sacrifiées pour le bien de la paix sociale des autres, il faut continuer à donner du jeu au peuple. Bref, tout se passe au fond comme si le sportif était devenu une variable d'ajustement au service d'une logique qui est aujourd'hui première, à savoir la logique économique. mais il y a quand même un moyen d'humaniser un peu ce spectacle sportif et peut-être de le faire revenir dans la sphère du sport. Ce moyen, c'est tout simplement d'internaliser les effets pervers du travail sportif dans une stratégie managériale sportivement responsable. Et là, j'en souviens à cette fameuse RSE. Cette RSE, qu'est-ce que c'est ? Les seules personnes à parler de responsabilité sociale ou sociétale des organisations sportives et en l'occurrence là, des clubs de football, c'est en effet l'association TATAN, le collectif TATAN de VKH de Rasseau. Donc, je sais qu'il est moqué un peu partout. Mais pour le coup, si vous voyez sa charte qu'ils ont écrite, elle est extraordinaire et elle me semble aller dans le bon sens. Et c'est vers là qu'on va aller forcément dans l'avenir. J'ai pris un extrait de ce que l'on doit entendre par responsabilité sociale et vous voyez que la définition qu'ils en donnent, puisque c'est un extrait de leur charte, la définition qu'ils en donnent, c'est la définition de l'Union européenne. C'est l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leur activité commerciale et à leur relation avec les parties prenantes. Or, aujourd'hui, que constate-t-on quand on parle de RSE dans le sport ? On constate que la seule variable, la seule dimension qui est prise en compte dans les politiques de RSE sportives sont des problématiques écologiques et de développement durable. mais pas du tout des problématiques sociales et de gestion des ressources humaines. Mais tout le monde parle de RSE, comme si le sport effectivement faisait de la RSE. Oui, il fait du développement durable, mais pas de RSE au sens strict du terme comme on peut l'entendre, car, je le répète, la RSE inclut forcément une dimension RH. Là, je ne vous abreuve pas de référence, je m'appuie bien entendu sur des enquêtes qui ont été faites et je pense par exemple aux enquêtes qui ont été faites sur les politiques de RSE de l'OL et d'autres clubs de foot. Quand on regarde la nature précise de leur politique RSE, vous n'avez rien qui concerne la RH. Ça ne concerne que ce que l'on appelle les parties prenantes externes, les institutions politiques, les entreprises, le territoire, mais jamais les salariés. Et encore, je pourrais vous en parler de plein de choses aussi, mais bon, peu importe. Je vais terminer sur un peu de positif. Pourtant, les problématiques RH émergentes sont nombreuses et elles commencent à émerger. La liste que je viens de reprendre, je l'ai reprise de tout un tas de rapports qui ont été édités ces dernières années dans le milieu sportif, notamment par le CNOSF. Et on y retrouve toutes les thématiques que j'ai mises là dans le diaporama. Sur cette diapo, le renouvellement des acteurs, c'est-à-dire la détection des futurs bénévoles, des futurs dirigeants, des futurs sportifs, futurs entraîneurs, etc. Bref, ce qu'on appelle le handball, permettez-moi de faire juste cette petite parenthèse de la transmission qu'on a su si bien faire au niveau sportif et des garçons comme vous pouvez le voir depuis 22 ans. Et ça, c'est des choses qui se pensent, qui se conçoivent des années à l'avance. C'est de la gestion prévisionnelle des compétences. Ce n'est pas quelque chose que vous faites du jour au lendemain. Et c'est également la question de la professionnalisation de ces acteurs sportifs, l'accroissement de leurs compétences par le recrutement ou par la formation qu'on va leur proposer, notamment la formation continue, la FCP, comme on dit, la formation continue professionnelle. C'est la question de la transmission des savoirs entre les anciens et les nouveaux. Je parlais avec vous, monsieur, tout à l'heure de ce que l'on fait à la Fédération française de handball. Je sais que dans d'autres fédérations, ça ne se fait pas. Vous n'entendez pas parler de nous, en tout cas, mais on est en train de préparer tranquillement et sereinement la relève au niveau de la gouvernance de la Fédération française de handball entre les anciens et les plus jeunes. Pas du tout dans la bagarre, mais de manière tout à fait consciente et lucide. La parité homme-femme, je suis intervenu ici même sur la question, donc je ne vais pas ici en parler plus que ça, mais il y a beaucoup à dire. Vous remarquez d'ailleurs que je n'ai pas du tout abordé aussi la question salariale. J'aurais pu vous en parler également. La création d'emplois, la formation des cadres des dirigeants sportifs, la relation élu-bénévole, élu-bénévole et salarié, pardon, qui pose beaucoup de problèmes en termes de gouvernance dans toutes les organisations sportives. La formation des sportifs et la question de la reconversion, le chômage également de ces sportifs professionnels, car il y en a maintenant du chômage qui apparaît. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il faut qu'on continue à former autant de joueurs alors que l'on sait est-ce qu'il ne faut pas limiter le nombre de... l'importance tout simplement des centres de formation ? Par exemple ? Quand je vois que dans certains clubs, par exemple de football, les centres de formation ont 60 locataires et qu'on sait qu'il n'y en a qu'un ou deux, voire cinq maximum qui deviendront footballeurs professionnels, quid des autres ? Quid des autres ? Nous, à l'université, maintenant, on est jugé sur la capacité à insérer professionnellement nos étudiants. À partir du moment où un organisme est financé en grande majorité par des fonds publics, il me semble qu'on peut avoir en tout cas un impact aussi là-dessus et peut-être obligé justement ces organisations sportives, si elles n'y pensent pas d'elles-mêmes, les obliger à y penser au moins. Notez d'ailleurs que ça a avancé un petit peu puisqu'il y a eu une loi et un décret qui est passé sur notamment le statut de sportif de haut niveau et qu'aujourd'hui, normalement, les fédérations, les clubs devraient avoir l'obligation d'avoir quelqu'un qui s'occupe du suivi socio-professionnel des sportifs. J'attends de voir parce que là aussi, entre ce qui est écrit et ce qui est fait, il peut y avoir une différence. La question de la gestion de la masse salariale et bien entendu la question des risques psychosociaux dont je vous ai déjà parlé. Je vais terminer par un focus sur la formation. J'ai pris l'exemple des entraîneurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé ces dernières années et je me suis appuyée, vous le voyez, sur deux ouvrages et les résultats des enquêtes que j'ai faites sur le métier d'entraîneur sportif, je les ai synthétisés dans un livre mais aussi dans cet article que vous pouvez trouver téléchargé. Ah non, celui-là, il n'est pas téléchargé. je crois pas, j'ai mis en valeur une chose qu'aujourd'hui on commence à voir poindre ici et là, c'est que le métier d'entraîneur a beaucoup évolué ces dix dernières années, vingt dernières années. à savoir que le métier d'entraîneur évolue vers un métier de manager donc que ça ne nécessite pas forcément les mêmes compétences. Un métier d'entraîneur, c'est quelqu'un qui a plutôt des compétences technico-tactiques, physiques, enfin de préparation physique, physiologique, bref. Quelqu'un qui est manager, que ce soit dans une entreprise, dans une administration ou dans une association, peu importe, il a d'autres compétences que des compétences techniques. Il doit avoir notamment des compétences managériales, c'est-à-dire des compétences relationnelles, des compétences réflexives et des compétences organisationnelles, ne serait-ce que pour gérer son staff qui est de plus en plus dense comme je l'ai dit, il n'est pas rare selon les sports que le staff soit composé de 5, 10, 15, parfois 20 personnes. Il faut bien, ça ne s'apprend pas de manière empirique mais c'est ce qu'ils font, ils apprennent de manière empirique avec toutes les erreurs qu'on pourrait éviter s'ils apprenaient un tant soit peu dans leur formation à manager. Là aussi, je regardais les formations d'entraîneurs, les fameux DES, DES, toutes les appellations que vous connaissez mieux que moi. Même au CDES, j'ai été voir ce qu'ils faisaient pour les managers généraux de clubs. Souvent, la GRH se limite à une intervention de quelqu'un pour 3 heures. Si on regarde aujourd'hui les diplômes de management du sport dans les universités, elles ne sont pas nombreuses à avoir pris au sérieux cette question. Je le sais d'autant mieux puisque le peu qu'il y a, comme je suis une des rares à m'intéresser à la question, je suis très sollicitée sur la question sauf que je peux vous dire que je ne suis pas sollicitée par toutes les universités puisqu'il n'y en a pas dans le reste. Oui, il y en a à Caen, oui, il y en a à Créteil, oui, il y en a à Marseille, il y en a un tout petit peu à Rouen. Ah, on m'a fait intervenir à Rouen, mais pas du tout dans le management de sport. On m'a fait intervenir dans le master entraînement, préparation physique. C'est bien, c'est bien, mais pas en management de sport. Bon, vous n'avez pas de GRH. Super. Bref, et donc toutes ces compétences, alors vous avez peut-être une question que vous me poserez, est-ce que le management, ça s'apprend ? Bien sûr que oui, ça s'apprend. Bien sûr que oui, ça s'apprend le management. si vous voulez en savoir plus, vous me reposez la question. Parce que je voudrais quand même vous laisser la parole. Et alors, je vais vous montrer à quel point vous voyez dans le sport, vraiment la RH, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, je vais terminer par ça, vraiment. C'est les confusions que l'on fait des différents types de coaching dans le sport. Alors tout le monde est coach dans le sport. Tous les entraîneurs sont coach maintenant. et donc quand vous parlez avec des gens d'entreprise et vous êtes coach et tout et quand ils parlent avec un coach sportif, en fait ils s'aperçoivent qu'il n'est pas du tout coach. Il y a en effet deux acceptions de coaching sportif comme je le dis souvent. Il y a celui que l'on entend dans le monde sportif, c'est-à-dire c'est l'art et la manière de bien réagir en compétition, c'est-à-dire dans l'action. Le coaching sportif, c'est ce qu'on appelait dans mon temps le malade Gérard. Aujourd'hui, on appelle ça le coaching sportif. C'est l'art et la manière de réagir pendant une compétition. Est-ce que je fais les changements au bon moment, les changements tactiques de joueurs, etc. Et ça dans n'importe quel sport, ce n'est pas forcément dans un sport bien entendu collectif. Alors le coaching sportif est plus ou moins utilisable selon la proximité de l'entraîneur et sa capacité à intervenir pendant la compétition. Il y a des sports, si je prends par exemple le judo, je ne peux pas intervenir directement par exemple en demandant des temps morts, je ne peux que crier, le sportif m'entend, tant mieux, il ne m'entend pas, tant pis. Mais il y a des sports comme les nôtres, le handball, le basket, où il y a la possibilité de faire des temps morts, de réajuster au football, de faire des changements. Donc là, il y a un vrai coaching sportif possible. La deuxième accession de coach sportif qui a émergé ces dernières années, c'est tout simplement le métier de préparateur physique. Vous savez, les gens qui interviennent à domicile ou dans des clubs de fitness et puis qui font faire du sport à des gens qu'on n'a jamais fait. Cette appellation, au fond, tout le monde se l'a approprié, pas par hasard. S'ils se l'ont approprié, c'est que tout le monde a bien compris qu'il y avait un marché juteux derrière, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire ça le coaching. C'est ni l'un ni l'autre le coaching, au sens strict du terme. Le coaching, d'ailleurs, je vais me le rappeler à chaque fois, il vient du sport, oui, mais il vient du sport parce que justement, il y avait des insuffisances en matière de management. Celui qui a inventé le coaching, il a inventé parce que justement, l'encadrement des sportifs du début jusqu'au niveau professionnel n'était pas bon au niveau pédagogique. Celui qui l'a inventé, il l'a inventé pour pallier les manquements en matière managériale du milieu sportif. Donc, le coaching ne vient pas du sport, contrairement à ce que l'on dit pour montrer l'exemple, non, on l'a pris. C'est un pédagogue qui l'a inventé le coaching. Alors, là, je ne vais vraiment pas avoir le temps de vous expliquer précisément ce qu'est le coaching entrepreneurial. Je vous ai mis ici quelques exemples. Vous allez vite comprendre à quoi ça fait référence cette démarche impliquante et responsabilisante qui, le plus important, elle est là. Elle est là, pardon. Un vrai coach ne donne pas de conseils. Un vrai coach n'est pas un psychologue. Un vrai coach, il pose des questions. Il guide les gens en posant des questions. Je vais vous prendre un exemple très, 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 très simple pour vous faire comprendre la différence entre un coaching et un entraîneur ou un prof ou un conseiller ou un consultant. Je vais prendre un exemple personnel de quelqu'un qui faisait du coaching sans le savoir. Mon moniteur d'auto-école. Vous vous rendez compte, j'ai 51 ans, il y a plus de 30 ans que j'ai passé ça et je m'en souviens encore. Je rentre dans la voiture. Première fois. Comme tous ceux qui conduisent une voiture pour la première fois, vous n'êtes pas très à l'aise. J'arrive au feu rouge, premier feu rouge. Et là, vous savez ce qu'il fait le moniteur d'auto-école ? Il met sa main sur le rétroviseur et il me dit quelle couleur est la voiture derrière. Je ne savais pas puisque je n'avais pas regardé le rétro ni intérieur ni extérieur. Vous savez les moniteurs d'auto-école qui vous disent 15 fois « Regardez votre rétro ! » « Regardez votre rétro ! » « Allez, regardez votre rétro ! » Il va vous le répéter 100 fois. Et Timothy Galway qui a inventé le coaching dit « Mais si on me posait une question ? » Vous voyez cette question ? Il me l'a posée pour la première fois que je prenais un volant. Plus de 30 ans après, je me souviens encore de cette question. Il n'a plus jamais eu à me dire « Regarde ton rétro ! » Jamais il me l'a dit. Il a suffi d'une seule question pour que je comprenne combien c'était important de regarder les rétroviseurs. Non pas pour connaître bien sûr la couleur de la voiture. Vous vous en doutez. Donc le coaching, c'est ça. C'est Socrate. Certains disent que ça vient effectivement de la maïétique socratique. Socrate guidait ses disciples en leur posant des questions et pas en leur donnant des réponses. Parce qu'il considérait comme d'autres psychosociologues l'ont montré à raison que rien n'a une plus grande valeur que ce que l'on a décidé de faire soi-même. Je n'ai pas le temps de développer. Je pourrais vous faire une heure sur cet aspect-là. Et c'est cela que j'ai essayé de mettre en place à Ivry quand j'étais dans la recherche-action. c'est de mettre un management de type impliquant où les sportifs sont totalement impliqués dans leur management où il n'y a pas d'autonomie totale mais ils sont impliqués là où d'habitude ils sont totalement assistés. Ce qui permet non seulement de les impliquer mais ça permet aussi de les responsabiliser. Et donc c'est un management qui est effectivement quand on utilise le coaching on peut l'utiliser on ne peut pas l'utiliser tout le temps et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'entraîneurs managers qui suivent des DU notamment celui de l'INSEP en coaching et qui vous disent mais c'est génial le coaching. Ben oui pourtant ça fait 10 ans que tu t'appelles coach et tu t'aperçois qu'en étant coach depuis 10 ans tu ne savais pas coacher en fait. Donc faites attention à ces confusions que l'on peut faire dans les langages et tout ça pour vous montrer encore une fois la méconnaissance qu'il y a dans le milieu sportif de ce qu'est la gestion des ressources humaines. Bref pour moi c'est le grand chantier du sport professionnel à venir la gestion des ressources humaines et le management des ressources humaines sportives après ou avant la viabilité économique ce sera selon les priorités des gens qui dirigeront le sport demain que ce soit dans les clubs les fédés ou au ministère mais pour moi c'est un des grands chantiers des 10 ans à venir et je pense que il va y avoir des choses qui vont être faites introduites dans les formations et qu'on va un peu faire attention puisqu'il y a quand même des choses qui commencent à apparaître y compris pour les autres salariés j'en ai pas parlé mais là vous voyez avec l'affaire Laurent Blanc les salariés du PSG ont failli se mettre en grève je me souviens aussi encore le PSG d'ailleurs des stagiaires il y a plus de centaines de stagiaires qui ont fait un sitting sur les Champs-Elysées il y a quelques années parce que ça aussi je pourrais vous en parler super la gestion on est hors la loi il y a un décret qui dit que ça ne doit pas dépasser tant pourcentage des effectifs les stagiaires mais c'est pas les seuls le PSG je pourrais citer d'autres organisations qui emploient GoGo dans le sport des stagiaires et qui dépassent très largement les 10% qui sont autorisés voilà ça c'est de la gestion des ressources humaines qui est totalement empirique et qui n'est pas du tout pensée alors que si on pense une stratégie micro et macro-managériale si on la pense bien de manière cohérente ça a effectivement un impact très positif sur tout le monde et pas seulement sur l'aspect sportif je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions dans la mesure bien sûr de mes connaissances je vous demandais je veux revenir par rapport à la loi de Thierry Braillard si concrètement même s'il y a ce qui est dit et ce qui est fait est-ce que quelque chose a quand même un peu bougé ou est-ce que ça met en place et puis différence un peu grande fédération et petite moi je viens du hockey sur glace donc c'est encore un autre sujet donc c'est pour savoir un peu ce qui a été mis en place est-ce qu'il y a des différences je vais reprendre la dernière est-ce qu'il y a des différences entre les grandes et les petites fédérations je ne suis pas convaincue mais là il faudrait avoir une étude plus précise et plus objective sur la question je ne suis pas convaincue au final qu'il y ait de grandes différences ça veut dire quoi ? ça veut dire que peut-être dans certaines grandes fédérations il y a des personnes qui sont dédiées notamment pour s'occuper des questions de reconversion des sportifs etc eu égard au nombre de sportifs qui galèrent après leur activité je ne suis pas sûre qu'ils soient très efficaces ces personnes et qu'elles fassent réellement ça nous on a la fédération française de handball on a quelqu'un qui normalement est dédié au suivi socio-professionnel quand sur le plan de filmisation je me suis intéressée à la question notamment pour les handballeuses je n'ai rien vu ah si on m'a dit on a un partenariat avec le syndicat dont acte donc j'ai demandé au syndicat qu'est-ce que vous faites rien du tout voilà et c'est comme ça que j'avais un projet avec des personnes extérieures qui voulaient apporter leur savoir-faire notamment quelqu'un qui est en train d'intervenir au sein de la fédération française de football et dans les clubs de football et dans certains territoires c'est Véronique Barré qui a sorti un livre que vous connaissez peut-être justement sur les compétences qu'on acquiert quand on fait du sport de haut niveau et aujourd'hui ça fait 15-20 ans qu'elle travaille sur le sujet précisément et c'est seulement maintenant maintenant qu'elle commence à être prise au sérieux et qu'on commence à faire appel à elle pour porter cette question et ça a un rapport direct avec la première partie de votre question parce que si justement notamment elle certains clubs s'intéressent à cette question là c'est parce qu'il y a eu un focus à un moment donné qui a été mis en raison de cette loi qui a été votée on en a beaucoup parlé il y a eu un décret donc ça a permis de mettre en lumière quand même une problématique qui n'a pas été prise à bras le corps jusqu'à présent et qui commence à l'être mais les résultats sont tout petits si je prends l'association partenaire athlétique comment ça s'appelle précisément vous savez qui consiste à trouver une entreprise pour la reconversion du sportif de haut niveau il y a eu d'ailleurs pas très longtemps quelque chose ici à l'INSEP avec tous ces sportifs de haut niveau qui avaient trouvé des entreprises ils sont combien ? vous savez un ordre d'idée à avoir trouvé une entreprise qui s'occupe d'eux ? non du tout ? 150 je crois un truc comme ça combien il y a de sportifs de haut niveau sur les listes ? 6000, 7000 ? voilà vous voyez le travail qu'il reste à faire ? quid des autres ? donc la loi la loi la loi on va voir comment elle est appliquée je ne peux pas vous dire comment les acteurs l'appliqueront tout ce que je sais c'est qu'aujourd'hui ils ont d'autres préoccupations que celle-ci il y a la préoccupation de la fusion de la loi de la territorialisation la loi NOTRe il y a la préoccupation des subventions qui baissent il y a la préoccupation des élections qui sont notamment au niveau fédéral donc aujourd'hui les préoccupations RH elles sont loin d'être premières ça c'est une certitude merci tu disais que tu pourrais nous expliquer un petit peu les raisons on va dire de l'arrivée tardive des ressources humaines enfin en tout cas de la GRH dans le monde sportif il y en a un qui suit quand même pour moi elles sont de deux ordres les raisons la première c'est que bien souvent les organisations sportives sont de petite taille et ressemblent grosso modo à des PME de petite taille et qu'on constate statistiquement là il y a des études très précises notamment en RH que pour avoir un service RH ou pour avoir une personne qui est dédiée spécifiquement à cette question il faut atteindre une certaine taille qui est d'environ 100-150 salariés 150 salariés bon la plupart des organisations sportives n'ont pas atteint cette taille donc la première raison elle est là ce sont d'abord des petites PME donc il est tout à fait logique qu'on ne se soit pas préoccupé de ces questions là pour l'instant sauf qu'elles prennent maintenant de plus en plus d'importance qu'il y a des clubs de football qui vont très largement au delà de 150 salariés des fédérations celle de football mais très certainement pas la seule dans les années à venir je pense à la fédération française de basketball qui doit s'approcher des 150 donc il va y avoir un besoin qui va émerger très certainement incessamment sous peu donc ça c'est la première raison la deuxième raison qui est plus profonde pour moi beaucoup plus profonde c'est le fait que le sport en France est d'obédience plutôt amateur et qu'on a rejeté pendant très longtemps le professionnalisme à tous les niveaux donc on a eu une approche amateur du sport et de la préparation de ces ressources humaines sportives également et dans l'approche amatrice l'AGRH n'en faisait pas partie donc c'est plutôt cette raison là moi qui aujourd'hui pèse je vais prendre un exemple très concret le rapport à l'argent et en termes de management par exemple en termes d'entraînement et de micro management le management dans le sport de haut niveau a été souvent un management longtemps un management autoritaire pour ne pas dire autocratique Marie-Jo Perrec de mémoire dans sa bio elle a un chapitre où elle parle de ses relations avec ses entraîners je crois qu'elle l'intitule bienvenue générale elle emploie le terme général et ils sont nombreux à témoigner là-dessus et pour avoir fait dans ma thèse une enquête aussi sur cette question le management à l'époque dans les années 90 était principalement autoritaire autocratique et donc toutes les questions de gestion des relations humaines qu'on connait parfaitement par exemple en RH on ne les connait pas dans le monde du sport on est arrivé en étant amateur deuxièmement le métier d'entraîneur contrairement à ce qu'on en pense c'est un métier extrêmement récent en France je rappelle à chaque fois comme je le rappelle dans mon livre sur les entraîneurs sportifs professionnels au rugby par exemple jusqu'aux années 70 on a refusé d'employer le mot entraîneur on voulait absolument employer plutôt celui d'éducateur sportif donc on a la professionnalisation en tant que je le définis des professionnalisations ici en tant qu'élévation de compétences notamment des métiers d'entraîneurs qui font du micro-management c'est fait très tardivement les entraîneurs ont dû déjà commencer par acquérir un statut une place donc il a fallu qu'ils bataillent pour batailler ils se sont fait appeler dans les années 90 voire 2000 à partir des années 2000 coach ça leur donne une stature et on l'a vu d'ailleurs au niveau vestimentaire que certains sont passés du survêtement au costume pas par hasard inconsciemment moi je me souviens de cette anecdote de l'entraîneur d'ivrie qui était entraîneur adjoint le jour où il passe entraîneur principal vient me voir il me dit ça te dérange pas si je coach en costume dorénavant à domicile moi je lui dis j'ai pas de soucis mais attention faut être à la hauteur de costume ça a duré quelques mois il a retiré le costume donc ce que je veux dire c'est que le sport professionnel est apparu très récemment en France les gens pensent que parce que le football est professionnel depuis les années 30 tout voilà non quand vous regardez y compris il y a des indicateurs de professionnalisation qu'on peut objectiver je pense par exemple aux structures à la nature de la structure juridique du club qui supporte l'activité donc en l'occurrence le passage aux sociétés commerciales s'est fait uniquement dans les années 2000 2010 en foot je ne l'ai pas ici je ne l'ai pas mis mais je l'ai quelque part sur mon ordinateur ça s'est fait au début principalement milieu des années 2000 il y a 10 ans à peine c'est pas moi qui le dis c'est effectivement donc je vais aller plus précise je vais même aller plus loin sur les raisons socio-historiques en fait ce qui a prévalu jusqu'à ces dernières années dans le milieu sportif c'est plutôt le paternalisme qui est dénoncé d'ailleurs par quelqu'un comme Jean-Michel Aulas à son époque comme les syndicalistes je ne vais pas citer les extraits mais ce pater familias c'est-à-dire ce président qui gère comme il a envie comme il l'entend sans être forcément sensibilisé et formé à la gestion des ressources humaines ce qui se passe dans la plupart des petites entreprises comment tu expliques quand c'est des entrepreneurs qui reprennent un club que d'un seul coup en fait ils oublient finalement tout ce qu'ils ont tout ce qui leur a permis d'être super performants dans l'entreprise qu'ils sont en train de gérer c'est effectivement la prévision des compétences et ainsi de suite bon d'abord parce que la plupart du temps dans leur entreprise c'est pas eux qui le font bon là c'est pas lui qui fait la gestion des ressources humaines dans son entreprise et deuxièmement c'est surtout la deuxième raison qui est pour moi la plus importante c'est que l'engagement dans le milieu sportif quand on est entrepreneur ou pas de toute façon il est passionnel et donc qu'est-ce qui se passe moi je l'ai vu je l'ai vécu la passion évacue la raison et on voit certains présidents de clubs faire des choses qu'ils ne feraient pas dans leur propre entreprise qu'ils ne feraient pas dans leur propre entreprise mais parce que d'un seul coup quand on arrive dans le milieu sportif on peut le voir quand on est au quotidien avec des acteurs du monde sportif on perd la raison on est des passionnés et on fait des trucs qu'on ne ferait pas en dehors c'est que la passion prend le dessus sur le reste les affects qui gèrent davantage que la raison donc on n'a pas de préoccupation particulière en matière des choses dans les ressources humaines je me souviens je me souviens du président du club de Sochaux j'avais aussi un extrait c'était en 2008 ou 2009 alors comment il s'appelait j'ai son nom là qui me un président de Sochaux club de football qui était Plessis donc le Plessis c'est ça ? non ça ne vous dit rien oh d'accord j'ai pas des foot c'était ça son nom ? je ne me souviens plus bref il était interviewé à la télé et ils avaient un classement catastrophique cette année là il était interviewé après je ne sais pas une petite dizaine de journées de championnat et je me souviens encore de ce qu'il dit aux journalistes il fait bah oui le recrutement il a été très bien fait mais bon on s'est peut-être aperçu la dernièrement que en fait les joueurs ne se connaissaient pas trop que la mayonnaise n'avait pas bien prise donc on a commencé à essayer de les mettre systématiquement dans des chambres différentes pour qu'il ne soit pas avec le même garçon on a essayé de mettre en place des activités un peu de team building le type il est chef d'entreprise il est président de ce club de social depuis 10 ou 15 ans et il s'aperçoit comme ça à un moment donné ce que n'importe qui en RH lui aurait dit c'est que quand on met des gens ensemble qui ne se connaissent pas même s'ils font le même métier il faut mettre en place des activités qui permettent de créer de la cohésion et que la cohésion là encore une fois ne se décrète pas ce n'est pas quelque chose de spontané de naturel mais qu'elle se provoque au travers d'un certain nombre d'activités voilà un exemple encore concret c'est à dire que là j'avais un monsieur qui était chef d'entreprise avec je ne sais pas combien de salariés et qui découvrait ça chose que l'on enseigne depuis 20 ou 30 ans à tous les étudiants qui sont en filière RH bon voilà ils arrivent avec la passion ils en oublient ils en oublient leurs raisons et ils en oublient donc la stratégie en matière RH uniquement parce que les stratégies marketing etc ça c'est pas oublié bien évidemment mais en matière RH puis il y a une dernière raison que je vais être honnête franchement ça se saurait si en France dans toutes les organisations qu'elles soient administratives entrepreneuriales ou associatives ça se saurait si les ressources humaines étaient centrales ça se saurait on n'aurait pas affaire à autant de burn-out aujourd'hui on ne serait pas les premiers consommateurs de psychotropes en Europe on n'aurait pas un taux de TMS aussi élevé voilà on n'aurait pas aussi parce que j'en ai pas parlé mais il y a aussi des suicides et si vous regardez le revers de la médaille vous verrez qu'il y a beaucoup de sportifs qui se sont suicidés après leur carrière bref l'état des ressources humaines en France c'est pas très très joli à voir pas très très joli à voir on aurait un dialogue social qui serait meilleur et c'est pas moi qui le dis je ne fais que vous dire les constats d'un certain nombre de chercheurs en gestion et en sociologie qui travaillent sur les questions voilà tout ça fait pas mal de raisons qui expliquent pourquoi même quand un chef d'entreprise arrive ben voilà dans le livre de Raphaël Poulain quand on voit comment il a été recruté par Mas Gozini on se dit mais n'importe quelle entreprise ça se fait pas comme ça c'est pas possible on n'invite pas un monsieur un dimanche après-midi dans son bureau il n'y a plus personne tiens voilà le contrat signe là ça se fait pas comme ça par ailleurs et quand dernièrement le nouveau président de Sochon le nouveau là je ne connais pas son nom qui est chef d'entreprise c'est le premier à ma connaissance c'est le premier dans le deuxième il y a aussi le président de Lorient qui est trader et qui notamment sur la gestion de la masse salariale il a dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là comment on gère les salaires dans le football il ne sait qu'une part fixe il faut mettre un peu de variable sinon on en fait des fonctionnaires ces gens-là qui gagnent ou qui perdent ils gagnent la même chose comme nous qu'on fasse du bon ou du mauvais travail on gagne toujours la même chose donc c'est lui qui a mis en place une partie variable plus ou moins importante avec le président aussi de Saint-Etienne qui l'a fait un petit peu mais du coup ça l'handicap bien sûr pour le recrutement parce que ce n'est pas le cas dans tous les autres clubs bien sûr mais le nouveau en président je reviens à ça le nouveau président de Sochow lorsqu'il a voulu recruter il y a deux ans je crois son entraîneur il a fait comme il fait dans son entreprise un recrutement un casting comme on dit il a reçu des CV donc il a demandé à recevoir des CV puis il a reçu parmi ses CV il en a choisi quelques-uns puis il a reçu les candidats l'un après l'autre je ne l'ai pas là mais je l'ai aussi dans une autre diapo et bien quand il y a eu l'article dans l'équipe il fallait voir on avait l'impression que c'était un extraterrestre monsieur parce que d'un seul coup il pratiquait le recrutement tel qu'il se fait de manière formalisée en entreprise en GRH ce n'était pas normal il avait été vu bizarrement dans le milieu du sport et en particulier le milieu du football ça ne se fait pas parce que le recrutement est un recrutement plutôt empirique et de proximité c'est une connaissance je connais un tel j'en ai entendu parler machin un tel m'a dit qu'il était bien je peux lui faire confiance il n'est pas trop cher vas-y contacte-le voilà c'est comme ça que ça se fait plus ou moins les milieux sociaux professionnels sont tout aussi fermés par ailleurs mais ils ne fonctionnent pas comme ça ils fonctionnent de manière plus rationnelle est-ce que c'est plus efficace ou moins efficace après c'est une autre question il me semble que ça l'est quand même surtout pour des postes aussi importants avec des salaires aussi élevés des postes d'entraîneur ou de manager il ne viendrait pas à la tête d'un chef d'entreprise de recruter un directeur général à 15, 20, 30, 40, 50 ou même 100 000 euros par mois comme ça parce que c'est un tel qui me l'a présenté ça ne le viendrait jamais à l'esprit je ne parle pas de certains privilèges ça c'est autre chose mais voilà voilà les raisons un peu que moi je pense joue sur le fait que les RH soient mal considérés en tout cas comme secondaires dans le milieu sportif l'amateurisme est prégnant d'ailleurs on le voit là avec la fonction d'employeur nous on le voit moi je le vois au CNDS quand on aujourd'hui on veut donner des subventions pour la création d'emplois les présidents de clubs vous disent tous la même chose ils vous disent ouais mais c'est compliqué si on embauche quelqu'un c'est vraiment un risque nous on ne fait pas ça pour ça voilà on est dans un milieu qui est encore relativement amateur et qu'il faut professionnaliser et ce sera le chantier des 10-20 ans à venir la professionnalisation du sport bien sûr que pour ça il faut que ce soit financé donc ça remet en question je ne peux pas développer mais ça remet en question plein de choses ça remet bien évidemment en question la répartition de l'argent au sein du secteur sportif parce qu'aujourd'hui ceux qui profitent essentiellement de cet argent ce sont les sportifs certains sportifs certains sportifs et là je ne le féminise pas certains sportifs moi il me semble que s'ils en prenaient une part un peu moins grande on pourrait mettre en place d'abord on pourrait embaucher beaucoup plus disons-le plutôt que d'embaucher des stagiaires à 500 euros par mois parce que quand vous voyez moi je suis désolé je le dis on est filmé c'est pas grave mais qu'un club comme le PSG avec le budget qu'il a emploie autant de stagiaires mais ça me rend dingue ça me rend dingue et ça ne devrait pas être le cas donc vous voyez ça remet en question tout le système sportif tel qu'il est aujourd'hui tel qu'il fonctionne depuis maintenant quasiment un siècle en France non 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 et bien sûr il y a le secteur culturel le secteur de la communication de la pub non 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 je ne vais pas dire il n'y a pas que le secteur sportif oh là là bien non non il y a d'autres secteurs où ils sont très stagophores je ne sais pas comment on dit stagophage stagophage je ne sais pas comment on dit bref vous avez compris très utilisateur de stagiaires ça fait partie aussi d'un domaine de recherche que j'ai laissé tomber avec mon collègue Dominique Leman donc je connais particulièrement bien la question et non non le sport n'est pas du tout le seul domaine bien au contraire mais nous on est bien quand même moi je m'as dans mon club je me suis opposé à l'embauche d'un certain nombre de stagiaires parce que eux ça ne les dérangeait pas qu'on ait 5 salariés 5 stagiaires moi ça me dérangeait mais bon dommage pour vous messieurs dames effectivement mais à un moment donné il faut avoir le courage aussi d'embaucher bon là je découvre le sport pour la première fois à l'INSEP avec une vue générale du milieu du sport mais là vous parliez des stagiaires mais en même temps les jeunes ont besoin d'entrer dans le monde du sport ils ont entre guillemets ils n'ont pas tellement le choix et qu'est-ce qu'on peut leur proposer d'autre finalement je ne dis pas qu'il ne faut pas leur proposer de ça je dis qu'il ne faut pas faire fonctionner des clubs ou des organisations sportives avec une majorité de stagiaires c'est différent bien sûr qu'il faut moi je suis la première à la fédération française dans le bac j'ai pris un stagiaire pour mettre en place le plan de féminisation mais j'ai essayé de faire mon boulot jusqu'au bout de responsable de dirigeante sportive j'ai fait en sorte que ça débouche à partir du moment où j'étais contente de lui sur un contrat de travail voilà et pas sur un stage qu'on aurait mis sur une autre mission machin non voilà et on le fait c'est qu'on a pu le faire alors que tout le monde y était opposé j'ai trouvé une solution c'est pas grave on va prendre l'argent du plan de féminisation et je vais l'embaucher moi-même voilà des solutions il y en a c'est encore une fois je répète toujours la même chose c'est encore une fois une question de volonté de comment on répartit cette richesse qui aujourd'hui se trouve dans le milieu sportif 36 milliards de chiffres d'affaires 36 milliards de chiffres d'affaires et pour l'instant les politiques de manière générale que voulez-vous que fassent les politiques les organisations sportives sont des institutions privées oui d'accord c'est comme si vous demandiez au ministre de la jeunesse et des sports de dire au ministre de l'économie de dire à IBM arrête de faire ça il n'a pas le droit là c'est pareil on se retrouve dans cette situation là aussi d'où des questions qui peuvent être abordées au niveau européen bien sûr c'est d'abord au niveau européen qu'on doit voir les choses les fédérations internationales les fédérations européennes mais pour ça il faut s'organiser et c'est long et c'est très très long parce qu'encore une fois ces problématiques ne sont pas premières alors moi je suis content c'est que les sportifs et les sportifs commencent à se prendre en charge très sérieusement parce qu'ils voient les dégâts concrètement autour d'eux je sais que les rugbymans sont très sensibles à la question parce que ces derniers temps il y a eu quand même un ou deux suicides qui m'ont fait mal donc voilà c'est des choses qui vont venir mais hélas à chaque fois il faut qu'il y ait de la souffrance tout simplement on va sûrement avoir aussi parfois peut-être une grève ou deux je pense que maintenant ça va commencer à arriver dans des clubs pourquoi pas dans des fédérations c'est des choses qu'on va voir poindre maintenant j'en ai pas parlé mais il y a aussi la question de la gestion des bénévoles et des volontaires dans les grands événements sportifs internationaux alors on dit c'est bien les bénévoles oui c'est bien mais quand je vois par exemple l'argent du CIO pour les Jeux Olympiques excusez-moi mais un étudiant avait posé d'ailleurs la question pas de cette année mais l'année dernière avait posé la question au directeur général de la Fédération Française de Football il lui avait demandé mais ça vous dérange pas d'embaucher autant de bénévoles avec tout l'argent que vous avez il avait raison de poser cette question pour l'organisation par exemple de l'Euro 2016 qui a été d'ailleurs ça a failli poser des problèmes au niveau de l'URSSAF puisque l'URSSAF a considéré il a fallu que l'État intervienne en faveur de la Fédération Française de Football bien sûr mais il a fallu que l'État intervienne parce que l'URSSAF avait considéré que c'était des emplois déguisés bien sûr que ce sont des emplois déguisés on le sait tous les bénévoles il y a un lien de subordination en général quand on est bénévole d'un grand événement sportif on a une checklist on sait ce qu'on doit faire on doit faire comme ça il y a des gens qui nous donnent des ordres ça s'appelle un lien de subordination donc ça doit donner lieu à un contrat de travail il y a tout ça alors je ne dis pas qu'il ne faut plus de bénévoles mais en tout cas il faut repenser les choses il faut travailler avec les ministères avec le droit du travail il faut revoir les choses en tout cas le droit du travail tel qu'il est fait n'est pas adapté à la singularité du milieu sportif et la singularité du milieu sportif de fait est obligée d'être dans l'illégalité à tort ou à raison ce n'est pas à moi de trancher toute seule moi j'ai mon idée je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer des choses qu'on réfléchisse à nouveau comment les choses doivent s'organiser que ce ne soit pas toujours les mêmes qui en profitent financièrement en tout cas parce que comme tous ces étudiants qui sont en face de moi et qu'il ne faut pas croire qu'ils vont devenir riches en travaillant dans le sport ceux qui deviennent riches en travaillant dans le sport sont les entraîneurs les sportifs et vous avez quelques directeurs marketing des trucs très 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 pointus précis dans quelques endroits mais en général les salariés dans le milieu sportif c'est comme dans les autres milieux il ne faut pas ce que souvent je vois des étudiants qui sont là ouais on va se faire beaucoup de fric comme les footballeurs ils ne gagnent pas d'argent non non il faut arrêter de penser ça ils vont être vite déçus j'avais une petite question une petite remarque pour vous on a vu récemment que le président de Nice au foot a revendu son club donc c'est monsieur Rivière un investisseur a revendu son club à des chinois à 10 millions de dollars ou d'euros respectant enfin bref il a revendu 10 millions et on voit qu'en NBA Adam Silver donc le président de la ligue de NBA gagne 20 millions de dollars par an ce qui est à peu près autant que certains joueurs est-ce que vous pensez que la venue d'investisseurs étrangers comme par exemple l'américain à l'OM ou les chinois à Nice peuvent un peu relancer tout ça et changer la donne je pense pas je pense pas sincèrement parce que quand on voit la manière dont sont gérées les ressources humaines dans ces pays là je pense pas je pense pas que c'est leur préoccupation je pense que leur préoccupation elle est soit passionnelle voilà je parlais de la passion elle est soit passionnelle ou elle est soit financière c'est aussi pour se faire une réputation ou autre pour investir un marché le sport aujourd'hui est un parfait moyen d'investir un marché mais pour l'investir pour autre chose que pour le sport après ce qu'a essayé de faire un club comme l'OL d'ailleurs en Chine quand il a développé Jean-Michel Ola de son équipe féminine c'était pour aller sur le marché chinois avec les garçons puisque la Chine a développé le football féminin bien avant le football masculin donc c'était pour cette raison qu'il a voulu aller bon ça a pas fonctionné mais le sport aujourd'hui est devenu un levier un levier de business au-delà du sport donc non je ne pense pas que ça changera les pratiques absolument donc ça fait partie d'une stratégie beaucoup plus générale comme le Qatar oui tout à fait je voudrais vous poser une question sur vous allez peut-être me répondre j'espère d'ailleurs le handball est en train de construire à Créteil un centre technique régional ce qui est très bien je les félicite le football régional a essayé pendant une quinzaine d'années de faire ce centre technique et n'a pas réussi pourtant le football les licenciés de la région parisienne c'est 10% de licenciés en France 10% de l'ensemble alors que l'a été le handball qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour justement réussir ce projet qui est très bien je les félicite donc c'est un peu le choix où il y a eu de la politique qui s'en est mêlée évidemment financier ou alors les dossiers étaient beaucoup plus bons que les dossiers du football je vais bien sûr que la politique s'en est mêlée je ne vais pas vous dire le contraire il s'avère que le maire de Créteil adore le sport et adore le handball Laurent Catalin tout à fait il adore le football aussi mais il adore le sport en général son sport c'est le cyclisme et il adore effectivement à tous les matchs de football en tout cas quand il le peut également au match de handball mais aussi les autres sports qui le suivent de très près donc c'est un amoureux du sport et quand le président de la fédération française de handball a dû se retourner parce qu'à Colombes ça ne fonctionnait pas pour des raisons politiques il a dit tout de suite il a dit oui tout de suite et puis voilà après vous actionnez on a eu la chance on a eu la chance je dis bien la chance que la ville était parlons politique et la ville était à gauche le département était à gauche et à l'époque la région était à gauche ça facilite les choses pour s'entendre ça facilite les choses pour s'entendre je ne dis pas qu'on ne peut pas ne pas s'entendre quand on est de bords politiques différents c'est faux parce que dans certaines régions de France il y a eu des salles ou des choses comme ça qui ont été construites avec des majorités qui étaient opposées ça a pu se faire mais là ce n'était pas le cas donc on a eu tous les vents favorables et puis comme on a des résultats donc il y a eu des subventions je vous parlais il y a eu 6 millions du CNDS 6 millions du département et 6 millions de la région donc déjà ça fait 18 millions le CNDS le handball n'avait rien demandé jusqu'à présent moi je n'étais pas encore président du CA des CNDS donc je n'y suis pour rien mais ça a été accordé on a des résultats on rapporte des médailles donc on participe à la vitrine du sport français partout dans le monde enfin surtout en Europe donc voilà le CNDS a fait l'effort de mettre 6 millions pour le hand mais comme le CNDS a donné 6 millions et demi pour la coupe d'Europe féminine de football en 2019 peut-être contre 1,5 millions seulement pour l'euro pourquoi ils ne l'ont pas donné le CNDS au football c'est sûr ah ben ça je ne sais pas je n'étais pas avant là je peux vous expliquer pourquoi on les a eus après il a fallu trouver quand même le reste puisque la maison du hand c'est 41 millions d'euros donc il a fallu compléter par la vente du siège que l'on avait jusqu'à présent par un emprunt et par une augmentation des cotisations des salariés en tout cas c'est très bien pour le hand puisque je vais au match à Créteil souvent et ben alors on s'y verra d'accord très certainement dans l'avenir ça marche moins bien en ce moment au football au handball aussi ça ne marche pas bien du tout je pense que la D2 n'est pas très loin c'est comme ça c'est la vie c'est la vie sportive il est l'heure de se quitter c'est ça je vous remercie ah une dernière vous voulez peut-être les étudiants ils sont prêts à partir oui c'est juste une réaction sur votre dernière phrase c'est-à-dire que c'est très difficile de monter des équipes compétitives et en même temps ces équipes ou ces clubs sont à la merci de la non-reussite sportive donc vous n'avez pas évoqué le problème des ligues fermées ça fait partie je ne l'ai pas évoqué parce que je n'ai pas eu le temps mais ça fait partie des choses qui doivent être discutées alors on parlait de comment le sport doit s'organiser bien sûr que c'est une question qui se pose ligue fermée ou ligue ouverte si on veut effectivement viabiliser économiquement le secteur professionnel il va falloir à un moment donné qu'on ferme les ligues même si on le sait quand même ne soyons pas hypocrite dans certains sports comme le football voire même le handball franchement on est plus dans des ligues fermées couvertes dans les faits mais on ne peut pas avoir de visée à moyen et long terme si on est dans l'incertitude la plus totale je suis d'accord avec vous c'est pour ça que moi au sein du handball je militais pour mettre en place une ligue fermée et pour mettre en place un plafonnement des salaires également de la masse salariale en tout cas donc un peu sur le modèle américain mais en l'adaptant à nos particularités aussi parce qu'on a un modèle français qui est quand même qu'il faut garder ces liens entre sport amateur et sport professionnel qu'il n'y a pas aux Etats-Unis c'est l'université qui fait le lien en NBA c'est très réglementé absolument il y a beaucoup de ils sont beaucoup plus interventionistes que nous si je voulais parler d'un point de vue économique ils sont beaucoup plus socialistes et nous nous sommes beaucoup plus capitalistes juste une toute dernière question si possible est-ce qu'il y a une évaluation du coût des formations des joueurs par exemple il faut une dizaine d'années pour former un joueur bon grosso modo est-ce qu'on a une idée assez fine de combien ça coûte ? non non personne moi on l'avait fait parce que moi j'avais demandé ce qu'on fasse je voulais savoir combien coûtait la formation d'un joueur parce que c'est un argument qui est important lorsque vous négociez notamment un contrat un premier contrat etc si vous devez lui demander de faire des efforts vous lui dites voilà nous ça nous a coûté ça quand même oui il y a des approximations qui sont faites mais c'est au gré pas au niveau ministériel je suis incapable de vous le dire il n'y a aucune donnée qui vous savez je fais partie de l'observatoire de l'économie du sport je suis la seule sociologue il y a 4 économistes et une des premières choses qu'on nous a demandé c'était de remplir sur le CIS d'ailleurs vous pouvez le trouver de donner des données objectifs des indicateurs objectifs sur un certain nombre d'éléments qui concernaient le sport donc c'était un grand on devait arriver à une cinquantaine d'indicateurs et je prends le tableau et je dis mais vous avez oublié la GRH là on voudrait bien savoir combien il y a de centres de formation ça concerne combien de sportifs etc donc vous voyez on n'en est qu'au début même le ministère ne s'est pas posé ces questions là au départ alors maintenant ils l'ont intégré mais on a très peu de données dans le tableau sur 50 données ça doit faire 3 données seulement donc on n'a pas ça on n'a pas ça mais c'est intéressant moi je sais que varier par exemple à la fédération française de handball c'est quelque chose que je vais demander ne serait-ce que pour voir s'il y a parité est-ce qu'on met la même chose pour former un handballeur qu'une handballeuse comment ? le prix du ballon diffère aussi puisque la taille n'est pas la même même là il est moins cher pour les filles il y a moins de cuir le terrain il coûte pareil sauf qu'on n'en a pas autant pour les filles que pour les gars sans nous merci à vous merci à vous et bonne soirée bonne soirée on me with harmony merci à vous merci à vous